bonjour mesdames et messieurs frères et sœurs hommes femmes bonjour à vous et le voici ce soir pour un temps de partage pour la gloire de notre Seigneur Yeshua de Nazareth Jésus de Nazareth le sauveur de l'humanité et cette vidéo c'est dans le but de parler du Seigneur de montrer que le Seigneur dans sa parole c'est lui le sauveur c'est lui le le Elohim tout puissant le Dieu tout puissant que beaucoup ignorent que beaucoup n'ont pas connu malheureusement et que beaucoup refusent de reconnaître comme étant le sauveur alors qu'il est le sauveur et je crois que le Seigneur veut à travers ce message se révéler à beaucoup de personnes qui ne connaissent pas encore Jésus et qu'il puisse confirmer à travers ce message qu'il suive Jésus Christ en fait en vérité car c'est lui qui sauve Seigneur mon rat merci pour ce message papa merci Seigneur de prendre le contrôle papa père que ton esprit papa puisse nous toucher papa car ta parole est vivante ta parole papa délivre ta parole restaure ta parole papa nous sauve nous guérit au nom puissant de Yeshua donc voilà mes frères et soeurs et vous commencez on va prendre un passage dans Jean chapitre 8 verset 12 et avant de commencer ce passage c'est l'heure de savoir où allons-nous après le passage sur terre Il est important de savoir où allons-nous Et surtout qui nous sauve en vérité Car il est impossible que l'homme se sauve de lui-même C'est impossible que nous puissions nous délivrer nous-mêmes du péché Nous délivrer nous-mêmes du mal C'est impossible On a besoin de la puissance On a besoin de recevoir la grâce du Seigneur Pour que nous puissions marcher dans l'obéissance Et le problème de l'humain, c'est le problème de l'obéissance Tu peux être dans la religion que tu veux Tu peux être dans tout ce que tu veux Mais l'obéissance manque, pourquoi ? Enfin, plutôt si tu es dans une religion quelconque Il faut l'obéissance envers Jésus Envers le sauveur de l'humanité Envers le créateur de l'humanité Vous voyez ? Et le Seigneur est venu pour que nous puissions suivre son chemin Suivre un modèle Parce que l'homme est sans modèle L'homme n'a pas de repère C'est pour ça que le Seigneur est venu Non qu'il a été créé Mais qu'il est venu sous forme humaine Il s'est formé encore Une enveloppe charnelle Vous voyez ? Pour montrer aux hommes Pour parler aux hommes Et nous montrer un modèle Un modèle Un modèle d'obéissance Parce que le Seigneur était sur terre Sous forme humaine Il nous a montré comment il fallait être obéissant Au Père Vous voyez ? Et oui, les gens diront Mais oui, mais s'il est le Père Pourquoi est-ce qu'il est sur la terre ? En fait, c'est lui le sauveur C'est lui le Dieu tout-puissant Le Elohim d'Israël Vous voyez ? Le tout-puissant, c'est lui C'est lui qui a créé la terre et le ciel Le Dieu d'Israël C'est lui Et il a voulu nous montrer un modèle Parce que Adin-Ève En ayant péché Nous avons perdu Nous avons perdu l'image Nous avons perdu notre Seigneur de vue Et l'homme est devenu comme un vagabond sur la terre L'homme est devenu comme un monstre Comme un animal sur la terre De par ses oeuvres Il nous fallait un modèle de pureté Un modèle de sainteté Un modèle d'amour Un modèle d'obéissance Un modèle de prière Un modèle de comment obéir à ses parents Un modèle de comment obéir au Seigneur Un modèle de comment il fallait prier Un modèle de comment il fallait aimer Un modèle Il nous fallait un modèle Vous voyez ? Et j'aimerais dire à toute personne qui va entendre ce message Que sans le Seigneur Jésus-Christ Tu ne pourras pas être dans la sainteté Tu ne pourras pas être dans la pureté Tu ne pourras pas te séparer du mal Du péché Des pensées impures Sans Jésus C'est impossible Impossible Tu n'as qu'à revoir ton coeur Tu n'as qu'à te poser la question à toi-même dans ton coeur Où en es-tu ? Tu verras bien que Tu es dans beaucoup de choses Tu es dans beaucoup de pratiques du péché Dans beaucoup de vices Tu le verras par toi-même Parce que la Bible nous dit dans Romains 3 au verset 23 Tous ont péché Et sont privés Ou n'atteignent pas le Seigneur Ou sont privés de la gloire du Seigneur Dans certaines versions La gloire du Seigneur En gros En vérité Le péché met une séparation Entre nous Et le Créateur Nous et le Seigneur Donc Il fallait que le Seigneur nous sauve Parce qu'il nous aime Il ne voulait pas qu'on périsse Donc il n'a trouvé personne d'autre que lui pour nous sauver Qui peut nous sauver si ce n'est Dieu ? Elohim lui-même Dieu c'est Elohim c'est Dieu Pour ceux qui vont entendre ce message Le nom de Dieu c'est Elohim Adonai El Shaddai Yahweh Et qui s'est fait simplement cher En la personne de Jésus Dans le corps De Jésus Christ Tout simplement Voilà Pour nous sauver Pour nous montrer Le chemin à suivre Et Jésus veut dire Yahweh sauve Voyez Yahweh sauve Yahweh c'est le Dieu d'Israël Il est venu sous forme humaine Pour nous sauver Et c'est là que commence la véritable Vie de consécration Vie de marche avec le Créateur Avant cette rencontre là Et c'est cette rencontre qui manque A beaucoup d'humains A des milliers et des milliers d'humains C'est la rencontre avec le Seigneur La rencontre avec le Créateur Et dans ce temps de confinement que le Seigneur a permis Il veut parler au coeur de beaucoup de millions de personnes Pour leur montrer en vérité que Il ne se trouve pas dans la religion Car la religion Si elle venait de lui Si la religion était du Seigneur Du Créateur Comment l'homme pouvait fermer la religion du Seigneur Donc tout Si tout est fermé là Tous les bâtiments que l'homme a créés de ses mains Mosquées Temples Cathédrales Tout ça s'est fermé Donc est-ce que Dieu Aurait pu laisser L'homme Laissez l'homme Fermer Ces endroits Où les humains devraient lui rendre un culte Non Elohim Le Seigneur du Tout-Puissant N'aurait jamais permis cela Jamais Donc on voit par là Qu'il veut nous parler Pour nous montrer Qu'il n'est pas dedans J'ai béni le Seigneur Parce que beaucoup Se réveillent Beaucoup ouvrent les yeux Beaucoup là sont en train de réaliser Qu'ils ont perdu Ils s'étaient trompés de chemin Oh oui Beaucoup étaient plus attachés A leur bâtiment d'église Étaient plus attachés A leur réunion A leurs oeuvres Mais le confinement a permis à beaucoup De revenir au pied du Seigneur A réaliser que C'est le Seigneur le plus important Que c'est le Seigneur Sur lequel Sur qui Il fallait s'appuyer Parce que beaucoup Avaient pris pour appui La chair Beaucoup avaient pris pour appui L'homme Et n'avaient pas bâti Leur relation Avec le Seigneur Sur Yeshua de Nazareth Oh oui Oh oui Voyez C'est pour cela que On comprend une chose Par là Je vous donne une parenthèse Je bénis le Seigneur Il y a beaucoup Qui ouvrent les yeux Il y a eu ma cousine Qui a cherché à me contacter Il y a très peu de temps Suite à mon témoignage Qu'on a diffusé Récemment Elle a vu mon témoignage Elle ne savait pas Que j'étais converti Elle ne savait pas Que je priais Donc du coup Elle m'a dit Le Seigneur Elle a touché Elle a encouragé Elle me dit Elle aussi Elle prie Elle prie Jésus Elle a donné sa vie Aussi au Seigneur Et elle priait Et je ne savais pas Quand elle priait Je ne savais pas du tout Et du coup Elle me dit Que le Seigneur Lui a parlé Pendant le confinement Que le Seigneur Ce n'est pas Les bâtiments Qu'il cherche C'est la relation C'est l'obéissance C'est l'intimité Tout ça Parce que Tous les dimanches On était dans une église Tous les dimanches Si le Seigneur Il va donner son témoignage Par rapport à ça Le Seigneur N'était pas dans ce système On était tombé Dans un système Du dimanche Tous les jours Le dimanche Tout ça On était dans Dans une routine Dans une routine Et en vérité On ne vivait pas Vraiment le Seigneur On ne vivait pas Vraiment le Seigneur On était à côté De la plaque Et le confinement A permis que Je revienne Au pied du Seigneur Parce que l'enlèvement Est proche L'épouse L'épouse Elle doit se préparer Le Seigneur Reviens chercher son épouse Reviens chercher ses enfants J'étais choqué J'étais dépassé Mes amis Voyez C'est pour cela La Bible est claire Les premiers Seront les derniers Et les derniers Seront les premiers Il y a des gens Que le Seigneur Est en train de réveiller Il y a des hommes Et des femmes Que le Seigneur Est en train de Sauver Mes frères et soeurs Est en train de libérer Mes amis Et parce que Ils sont des élus Oh là là C'est chaud C'est chaud C'est terrible Parce qu'ils sont élus Voyez mes frères et soeurs C'est un temps Il faut saisir C'est un temps Il faut connaître Le Seigneur Ne pas passer A côté de lui Parce qu'il y a même Des chrétiens Qui ne pensent pas Qui ne croient pas Que Jésus Que Jésus Est le Elohim Tout-Puissant Le Dieu Tout-Puissant Beaucoup N'y croient pas Pourtant Sa parole Est claire Sa parole Est claire C'est lui Qui est Le Tout-Puissant Il est omniprésent Omnipotent Il est Tout-Puissant Donc ça veut dire Qu'il peut tout faire On va prendre un passage Le titre de ce message C'est quoi Si Jésus N'est pas Elohim Entre parenthèses Dieu Pourquoi tant de miracles Et tant de vies Transformées Donc pourquoi Jésus produit cela Dans la vie De tous ceux Qui s'approchent de lui Parce que sans lui Personne ne peut craindre Le Seigneur Personne ne peut marcher Dans la sainteté Personne Tu peux faire Tout ce que tu veux Faire tout ce que tu veux Comme religion Si tu n'as pas Jésus Dans ton coeur Si tu n'as pas reçu Jésus Christ Comme Seigneur et Sauveur Tu ne pourras pas Être délivré du péché C'est impossible Impossible Parce que Jésus Ne tolère pas Le péché Voilà le message Jésus Est saint Et il ne tolère Pas le péché Voilà pourquoi Beaucoup prennent D'autres idoles D'autres idoles D'autres noms D'autres soi-disant dieux Qui ne sont pas Dieux mes amis Ah oui Jésus sans péché Il ne rigole pas Avec le péché Sans péché C'est le seul Qui a commis Zéro péché Donc si tu veux Te sauver Si tu vas aller au paradis Rencontrer le Seigneur Être dans la paix éternelle Tu dois rencontrer Celui qui est sans péché Ah oui Parce qu'il est intolérant Et comme il est intolérant Par rapport au péché Il va te donner La capacité La puissance Pour en sortir Parce que beaucoup De gens souffrent Dans le péché Beaucoup aimeraient En sortir Mais ils n'y arrivent pas Beaucoup sont sincères Mais ils n'y arrivent pas Parce qu'ils n'ont pas Connu le chemin La vérité Et la vie Et dans Jean 14 6 Jésus lui-même dit Je suis le chemin La vérité Et la vie Comment Jésus aurait pu dire cela S'il n'était pas Dieu S'il n'était pas le Tout-Puissant Le Elohim Tout-Puissant Le Elohim Le Juge Le Tout-Puissant Le Dieu Tout-Puissant S'il n'était pas Le Seigneur Créateur Pensez-vous Qu'il aurait dit ça aux gens Sachant que c'est Le Seigneur Tout-Puissant Qu'on doit suivre C'est Elohim C'est Dieu Qu'on doit suivre Et non un homme C'est comme si moi Ce soir je vous dis Au Moi Hervé qui parle Je suis le chemin La vérité Et la vie Vous ne voyez pas Quel message Que je dis aux gens En gros je dis aux gens Suivez-moi C'est moi la vérité Vous ne voyez pas La folie mes amis Dans laquelle je serai Et pourtant Je prêche la parole Du Seigneur C'est pour vous dire En vérité que On ne peut pas dire Aux gens de nous suivre Nous C'est impossible Les humains doivent suivre Le Créateur Et si Jésus dit Qu'il est le chemin La vérité Et la vie C'est qu'il faut suivre Lui seul C'est clair Ce Jean 14 Au verset 6 Ce passage là Est un passage Qui nous montre Clairement Qui est Jésus Qui est Jésus Il n'a pas dit Oui suivez La Vierge Marie Il n'a pas dit Oui suivez Allah Au suivez Bouddha Au suivez moi Mahomet Au suivez Shiva Au suivez Confucius Au suivez Il n'a pas dit ça Jésus Il a dit Je suis le chemin La vérité Et la vie Je suis Je Il n'a pas dit Il est là-bas Le chemin La vérité Non Et on voit dans la Bible Tous les apôtres Tous les prophètes Ont tous Renvoyé les gens A suivre Le Créateur Le Dieu d'Israël Le Elohim d'Israël A suivre Lui Et lui seul Même Jean Baptiste Lorsqu'il était Église Les gens qui l'avaient baptisé Il a dit Voici l'agneau Qui ôte le péché du monde C'est lui qu'il faut suivre Voyez C'est ce que tout homme Qui prêche la parole du Seigneur Tout chrétien Tout appelé Qui croit la Bible Qui prêche la parole du Seigneur Doit renvoyer Les gens Vers Jésus-Christ De Nazareth Car c'est lui Qui sauve Car c'est lui Notre couverture C'est Jésus De Nazareth Oh oui Il est le chemin La vérité Et la vie Oh oui Donc c'est vers lui Que toi qui entends Tu dois aller Tu peux écouter Les messages qui t'encouragent Il n'y a pas de soucis On partage des messages Que le Seigneur nous donne Pour encourager Pour fortifier Pour enseigner Pour édifier Pour voilà Encourager Ok il n'y a pas de problème Mais tu dois aller Vers Jésus Oh oui Premièrement vers Jésus Et deuxièmement vers Jésus Et troisièmement vers Jésus Ah ben oui Tout le temps vers Jésus Oui Après si le Seigneur Quelqu'un demande à prier On peut prier pour lui Il n'y a pas de problème Parce que la parole dit aussi Que On peut prier les uns Pour les autres Oh oui Le Seigneur aussi Passe par les hommes Pour prier Qu'on prie pour les gens Pour qu'ils soient guéris Voilà C'est aussi ce qu'il fait Mais tu dois aller vers Jésus Mon frère Ma soeur Je te dis la vérité C'est lui la solution Pour tous les soucis Que tu passes dans ta vie Tout ce que tu passes Comme problème dans ta vie Tout ce que tu passes Comme incompréhension Tout ce que tu passes Comme je sais pas Tu dois t'appuyer sur le Seigneur Le Seigneur seul Alléluia Car c'est lui qui donne la force C'est lui qui fortifie Oh oui Malheureusement Beaucoup Beaucoup S'attachent Aux religions S'attachent au système S'attachent aux hommes Mais la parole dit quoi De D'avoir les yeux Fixés Sur le Seigneur Waouh Et je crois que le Seigneur Va parler à des hommes Et des femmes Ce soir Qui entendront certainement Pour la première fois Ce message Mais le Seigneur Veut te dire qu'il t'aime Et qu'il est mort Sur la croix Pour tes péchés Et que trois jours après Il est ressuscité des morts Il a donné son sang Sa vie Voilà Qui est le véritable Mon ami Qui est le véritable sauveur Voilà ce qu'il fait Il vient porter nos péchés Oh oui Il vient Se sacrifier pour nous Il vient sur la terre Pour nous racheter De la puissance du diable Nous racheter De la puissance maléfique Oh oui Car ce monde entier Est plongé Sur la puissance maléfique Sur la puissance Des ténèbres Sur la puissance Du péché Diabolique Des démons Le monde entier Est séparé du Seigneur Le monde entier Est plongé dans les ténèbres Et le Seigneur Toi qui entends ce soir Il veut t'éclairer Parce qu'il t'aime Parce qu'il veut t'amener Dans son repos Il veut t'amener Dans son royaume Parce que la terre s'écroule Le monde s'écroule Et ce soir il te dit Qu'il est le sauveur On va le prendre dans Jean 8 Jean chapitre 8 Si Jésus n'est pas Le Elohim Dieu tout puissant Si il n'est pas Dieu Pourquoi tant de miracles Pourquoi tant de vies transformées Pourquoi tant de gens Qui témoignent le même message La même chose C'est que Jésus Il est quelqu'un de spécial C'est parce que Jésus Est bien plus Que beaucoup L'ont minimisé Il est beaucoup plus Que beaucoup le croivent Il est tout mes amis Oh oui Oh oui Jean 8 Jean 8 Au verset 12 Jean chapitre 8 Au verset 12 Alors Yéhoshua Leur parla Yéhoshua je le redis toujours encore Comme d'habitude Yéhoshua c'est Jésus En hébreu Son nom hébraïque C'est Yéhoshua Voilà Leur parla encore En disant Je suis la lumière du monde Waouh 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 Jésus Lui c'est lui qui parle là Il dit Alors Yéhoshua Leur parla encore En disant Je suis la lumière du monde Il est la lumière du monde Qui peut dire Qu'il est la lumière du monde Qui peut dire Que je suis Là pour C'est moi la lumière de ce monde Impossible Qu'un homme puisse dire cela Impossible Ah oui Mais nous qui suivons aussi Jésus Christ Nous sommes devenus aussi des lumières Des petites lumières Mais la plus grande lumière C'est Jésus Et la mission de nous autres C'est aussi d'éclairer notre entourage Éclairer les gens avec qui nous sommes en contact Éclairer nos proches Éclairer nos collègues Éclairer nos familles Éclairer les gens Qui vivent encore dans le désordre Les éclairer par notre témoignage Et le témoignage du Seigneur Est important mes amis Ah oui Tu dois garder le témoignage du Seigneur dans ta vie Ah oui Et c'est ce que nous devons faire chaque jour Se battre pour garder le témoignage de Yeshua en nous Pour ne pas faire honte au Seigneur Parce qu'on s'est converti pour le Seigneur Et non pour un homme Et non pour une religion Malheureusement beaucoup se sont convertis Et sont maintenant Suivent Suivent les religions Suivent les traditions d'hommes Suivent les préceptes d'hommes Et sont devenus Esclaves des hommes Ils ne sont plus esclaves De Yeshua de Nazareth Oh oui Je suis la lumière du monde Il dit Je suis la lumière du monde Celui qui me suit Ne marchera jamais Dans la ténèbre Aïe 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 Vous ne voyez pas ce qu'il dit le Seigneur là C'est que si tu le suis là Tu ne marcheras plus dans le péché Oh oui Est-ce que quelqu'un peut dire ça ici là Est-ce qu'un homme peut dire que Si toi tu me suis Tu ne marcheras plus dans le péché Plus dans les ténèbres Qui peut dire ça ici là Que si quelqu'un le suit Et bien toute sa vie sera dans la lumière Qui peut dire ça ici Personne Personne ne peut dire cela Parce qu'en suivant un homme En suivant quelqu'un qui te dit de le suivre Et bien tu marcheras toujours dans le péché Tu vas toujours te masturber Toujours voler Toujours tricher Toujours tromper Toujours mentir Toujours être dans le vice Dans les magouilles C'est obligé Parce que tu suis un homme Mais quand tu suis Yeshua Quand tu suis Jésus de Nazareth Tu ne marcheras pas dans les ténèbres Non, 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 non Tu ne pourras plus marcher dans le péché Parce que tu suis la lumière du monde Tu suis celui qui t'éclaire Qui te montre là où tes pieds Attention, ne mets pas tes pieds par là Parce que la lumière du Seigneur nous éclaire Et sa parole est une lumière L'évangile est la lumière Que nous avons besoin Que j'ai besoin Et le Seigneur là Est en train d'éclairer Beaucoup de peuples Beaucoup d'îles Beaucoup de nations Oh oui Les Antilles Le Seigneur est en train de t'éclairer De plus en plus Oh oui Ce peuple Qui a été meurtri Ce peuple qui a été Rabaissé Ce peuple qui a été Écrasé comme pas possible Le Seigneur Est en train de jeter son regard Sur les Antilles Là-bas mes amis Les Antilles Courage Courage Le Seigneur a posé son regard Sur toi Peuple des Antilles Oh oui Il pose son regard Sur les nations Voilà pourquoi Les enfants du Seigneur Se lèvent Les enfants du Seigneur Se lèvent Parce que le Seigneur Les éclaire Oh oui Oh oui Ils sont éclairés De plus en plus éclairés Et on va continuer Dans Jean Chapitre 8 Celui qui me suit Ne marchera Jamais Dans la ténèbre Mais il aura La lumière De la vie Voilà Donc il faut suivre qui Le Seigneur Yéhoshua C'est lui C'est lui que tu dois suivre Mon frère Ma soeur Homme Femme Jeune Homme Tu vas aller au paradis Et bien suis celui qui a dit Qu'il est la lumière du monde Suis celui qui a dit Qu'il ne marchera jamais Dans la ténèbre Mais essaye Parce qu'on t'a dit Tellement de choses Sur le nom de Jésus On t'a dit tellement de choses Sur Jésus Oh Jésus Oh ceci Oh Jésus Oh cela Oh patati Mais invoque-le Et tu sauras Qui il est Fais ton expérience Tu as cherché Tellement de religions Tu as cherché Tellement Dans tellement de lieux A rencontrer le Seigneur Tu n'as pas eu Bien Tu n'as pas eu satisfaction Tu vois Tu n'as été que dépouillé Tu n'as été que déçu Tu as été Tu as été déçu Tu étais dans une église On t'a déçu On t'a volé On t'a dépouillé On t'a écrasé Mais laisse-moi te dire en fait En vérité Que ce n'est pas à cause De Jésus C'est l'homme C'est l'homme qui est méchant J'aimerais dire aux hommes J'aimerais dire aux femmes Qui ont été dépouillées Qui ont été détruites Qui ont été écrasées Qui ont été contrôlées Qui ont été Comment dire Qui ont été volées Tu vois Et qui n'ont pas Été Bien traité Laisse-moi te dire Que ce n'est pas à cause de Jésus Jésus lui Est la vérité Tu vois Mais c'est l'homme le problème C'est l'homme Qui n'a pas connu C'est l'homme Qui ne met pas en pratique La parole du Seigneur Tout vient de l'homme Le mal ne vient pas de Jésus Voilà pourquoi Beaucoup d'hommes et de femmes Abandonnent Jésus Pour aller dans d'autres religions D'autres lieux Pourquoi ? Parce qu'ils ont été blessés Et déçus Écrasés Je ne sais pas quoi Et ils sont partis dans Dans d'autres choses Dans d'autres chemins Qui ne conduisent pas au ciel Dans d'autres lieux Qui ne conduisent pas au ciel J'aimerais te dire Que Jésus est la vérité Mon frère ma soeur Voilà pourquoi Tout homme Doit s'accrocher À Jésus Accroche-toi À Jésus C'est lui Ton espérance Mon frère ma soeur Homme Femme Jeune homme Il faut suivre Jésus Ta confiance Tu dois la mettre En Jésus Seul Alléluia Parce que Jésus Ne déçoit jamais Moi il ne m'a jamais déçu Il ne m'a jamais déçu Oh non Jamais déçu Ça fait 11 ans Là que j'ai donné ma vie à Jésus Au Seigneur Je n'ai jamais été déçu de lui Je ne regrette même pas Alléluia Pas de regret Pourquoi Jésus C'est Comment on dit ça Comment on dit ça C'est terrible Jésus Mes amis Je te dis Jésus Il est terrible Même si tu es jeune C'est maintenant Il faut le rencontrer C'est maintenant Que tu dois l'invoquer Dans ta chambre Dans ton coeur C'est maintenant Que tu dois invoquer Ce tout puissant Mon frère ma soeur Homme femme jeune Je te dis la vérité C'est le moment Parce que là C'est la fin qu'on vit là Donc c'est maintenant là Maintenant Que tu dois te repentir Maintenant Que tu dois faire la paix Avec lui Dis lui tout Ce qui sort de ton coeur Maintenant Va pas prendre un livre Pour lui parler Maintenant Dis lui tout ce que tu veux Il va t'entendre Et l'esprit saint Va faire une entrée Terrible dans ta vie Le saint esprit De Yeshua Va faire une entrée Phénoménale Dans ta vie Oh oui Il faut simplement Que tu l'ouvres ton coeur Il va faire son entrée Magistrale Alléluia Comme il a fait son entrée Magistrale Dans ma vie Parce que je lui ai dit Vas-y Viens Seigneur Je suis au bord du mur Viens Seigneur Descends dans mon coeur Viens te révéler Je l'ai invoqué Je l'ai appelé Il est venu Il est venu Oh oui Il vient toujours Dans le coeur De celui qu'il invoque Avec un coeur sincère Il viendra en toi Alléluia Il va te régénérer Il va ôter tes douleurs Tes pleurs Tout ce que tu avais De blessures dans ton coeur Les épines Les cris Tout ça là Il va tout te retirer Et il va te donner la paix Il ne va pas te donner Des millions Ou des milliards Il fait ce qu'il veut Il peut le faire Mais ce n'est pas le but Du Seigneur Le but du Seigneur C'est de nous donner La paix du coeur Oh oui la paix Et les gens n'ont pas la paix Les gens sont anxieux On voit les gens Qui s'entretuent entre eux Les gens qui se font la guéguerre On voit le monde C'est le chaos Mes amis Il faut rencontrer La paix véritable Oh oui La paix véritable Afin que ton coeur Soit dans la tranquillité Alléluia Oh oui Même si le doute Veuille s'être venir Mais la paix là La paix va prendre le dessus La paix de Jésus Va prendre le dessus Et j'aimerais dire aux femmes Qui aiment Yeshua Qui aiment Jésus Accrochez-vous Oh les femmes Le Seigneur va se révéler De plus en plus A vous aussi là Aux hommes aussi bien sûr Il n'y a pas de Il n'y a pas de Voilà Il n'y a pas de favoritisme Mais je veux parler aussi aux femmes Les femmes du Seigneur Attachez-vous à lui encore Il vous fera du bien Son esprit là Il vous fera du bien Son amour là Il va vous inonder Parce qu'il y a beaucoup de femmes Qui pleurent Beaucoup de femmes Qui sont blessées Beaucoup de femmes Qui sont tristes Beaucoup de femmes Qui sont dans des moments difficiles Mais j'aimerais te dire A travers ce message Que le Seigneur Yeshua Va te faire du bien Il voit tes pleurs Le Seigneur Il voit tes manquements Il voit tes inquiétudes Il voit tout ça Et j'aimerais te dire Qu'il ne t'a pas oublié Alléluia Il ne t'a pas oublié Il va se révéler encore puissamment en toi Tu vas tomber de plus en plus amoureuse de lui Oh oui Tu vas tenir ferme mon frère ma soeur Tu ne vas pas tomber dans l'iniquité A cause des dires des hommes Non 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 Ne tombe pas dans le péché A cause de l'homme Non 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 Ne tombe pas dans le péché A cause de tout ce qu'on a pu te dire Tout ce que tu as pu entendre Tout ce qu'on a pu t'envoyer comme parole Le Seigneur Va pas t'abandonner Mais toi Garde sa parole Garde sa parole Oh oui Et c'est en gardant sa parole Que tu verras sa gloire C'est en gardant sa parole Que tu verras ses bienfaits dans ta vie Sa puissance dans ta vie Je te dis la vérité Oh oui C'est un temps où le Seigneur veut se révéler de plus en plus Mais c'est un temps aussi Il faut s'accrocher Tenir ferme dans la sainteté Tenir ferme dans la vérité Parce que le Seigneur est prêt A déverser sa gloire Sur son église Sur son peuple Oh oui Parce qu'il y a des hommes et des femmes Qui doivent connaître la vérité Des hommes et des femmes Qui doivent rencontrer Jésus De Nazareth L'homme tout puissant Dieu fait chair pendant 33 ans Pour nous démontrer sa puissance Oh oui Son autorité Il veut démontrer son autorité Démontrer que c'est lui qu'il faut adorer On continue Au verset 13 Jean 8, 13 Alors les pharisiens lui dire Tu rends témoignage de toi-même Ton témoignage n'est pas digne de foi C'est pour cela que le Seigneur N'a pas pu venir sur la terre Et dire aux hommes C'est moi Je suis Dieu Non Il n'a pas pu faire ça C'était impossible Parce que pourquoi ? Parce que les hébreux Savent qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre Ils le savent Ils savent que le Seigneur Dieu est puissant On ne peut pas voir Dieu de ses yeux Il est trop puissant Vous voyez ? Donc il a dû cacher toute sa gloire Dans le corps Le corps était un voile Vous voyez ? Le corps du Seigneur était un voile Vous voyez ? C'est comme si le soleil On ne peut pas le regarder Avec nos yeux Nos yeux nus comme ça Là c'est compliqué Ça va nous brûler la rétine C'est compliqué Vous voyez ? Donc Imaginez-vous Dieu qui descend du ciel Dans toute sa splendeur Toute sa gloire Mais on va On va Et j'en saisons qu'il est de lumière On l'a vu tout à l'heure Il a dit je suis la lumière Donc en fait notre créateur Il est lumière Vous voyez ? Il est lumière Donc imaginez-vous Il descend comme ça visiblement De son royaume Le ciel s'ouvre Le ciel s'ouvre Et on voit la lumière qui descend On va tous aller se cacher mes amis On va tous aller se cacher C'est pas une lumière comme le soleil C'est une lumière qui est plus Ça n'a rien à voir C'est pour cela qu'il a dû cacher sa gloire Dans un corps Pour qu'on puisse voir Ses oeuvres La vie Son image Quelle image du Seigneur Pas l'image physique L'apparence Mais l'image là c'est Le caractère La vie Le comportement Le langage C'est ça que le Seigneur veut qu'on retrouve Tu vois ? C'est cette image là Parce que lorsqu'on voit les humains aujourd'hui Ils n'ont pas l'image du Seigneur C'est des gros mots Dès que tu dis gros mots sur gros mots Tous les jours Tout ça Tu ne connais pas le créateur C'est pas possible Non 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 Gros mots sur gros mots Un jour sur un jour Hein ? Le rap sur le rap Tu vois ? T'ouvres tes oreilles au rap Le zouk La musique Tu vois ? Les films porno Tout ça Tu vois ? La convoitise La drague La tchat Les rapports sexuels en mariage Fornication Tu connais pas le Seigneur Et là tu es en train d'aller en enfer Tu vois ? C'est pour cela que tout à l'heure j'ai dit que sans Jésus C'est impossible d'atteindre la vie de sainteté C'est pas possible La marche comme le Seigneur le veut Dans la vérité C'est pas possible Tu vois ? Cette vie constante je dirais Tu vois ? Parce qu'il arrive de pécher d'une manière ou d'une autre Sans préméditer bien sûr C'est pas genre tu dis Bon comme Jésus pardonne les péchés Je vais aller coucher avec une femme Ou aller vouler dans un magasin Et comme ça Jésus Ben comme il pardonne Il va même pardonner Non 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 Là le Seigneur voit L'intention de ton coeur Tu vois ? C'est pas comme nous autres Qui menaient notre vie auparavant On a fait les 100 coups On a pas dit On va faire les 100 coups Et on va se repartir demain On menait une vie dans l'ignorance Ignorance Quand je parle d'ignorance C'est comment ? L'ignorance ici Là c'est pas C'est pas genre Comment dire ? Tu sais pas que le mal Il faut pas le faire le mal On le sait tous que le mal Il faut pas le faire Car la loi morale Est inscrite dans nos coeurs Les commandements du Seigneur Sont inscrits dans nos coeurs Mais de quoi parle-t-on par là ? On parle de l'ignorance par rapport à En fait on avait pas encore La révélation du Seigneur On avait pas encore la révélation De qui est le Seigneur On avait pas encore reçu L'Esprit Saint du Seigneur On avait pas eu cette relation Cette réconciliation avec lui Vous voyez ? Et maintenant que nous sommes réconciliés Nous avons En fait On est conscients maintenant Conscients dans le sens où Il nous a réveillés C'est-à-dire que maintenant On peut pas aller Préméditer quelque chose Et dire Bon comme Jésus pardonne Là on se moque du Seigneur Et là il voit ton coeur Et là Tu rigoles de le payer cher C'est pour cela que la Bible dit Que le Seigneur Prend pas compte Des temps d'ignorance Donc toi qui étais ignorant Par rapport à tout ce que t'as pu faire Tout ce que t'as pu faire Dans le nom Dans ta vie là Jusqu'à aujourd'hui Ce que tu fais là Tu vois Tu fais plein de choses Qui sont compliquées Cambriolage Braquage Tu vois Tu fais tout ça là Tu vois Tu fais toutes sortes de choses Qui sont compliquées Tu vois Toi qui entends maintenant La parole du Seigneur Repends-toi Il va tout te pardonner Tu vois Tout te pardonner Parce que demain Tu ne sais pas Qu'est-ce qu'il adviendra de demain Tu ne sais pas si demain La vie te sera encore prêtée C'est pour cela que toi Qui entends aujourd'hui ce message L'évangile La vérité La parole De ton créateur Fais le pas vers lui Aujourd'hui Pas demain Aujourd'hui Fais ce pas parce qu'il t'attend Parce qu'il veut te combler De son amour En fait Le Seigneur C'est d'abord l'amour qu'il donne L'amour Tu vois Il te pardonne Il te donne son amour Tout ça Fait tout ça là Ça va ensemble Tu vois Et c'est glorieux Et il retient les écrins Dans tes yeux Tu vois le monde Comme lui le voit Tu vas te rendre compte Que le monde en vérité C'est un monde de ténèbres C'est un monde Qui va mal C'est un monde de perdition Regarde le chaos Qui est dans le monde actuellement Là mes amis Le chaos Depuis des siècles Et des siècles Ça fait que de prendre De l'ampleur Voilà pourquoi L'échappatoire Là c'est Jésus Christ L'échappatoire C'est le Seigneur lui-même Oh oui Te pose pas une question Comment ça va se passer Comment il va venir Nous chercher Tout ça En fait La parole dit Ça se fera En un clin d'œil Il va nous chercher Il va nous prendre de la terre Te dis pas comment ça va se faire Oui mais mon corps Il est lourd Je sais pas quoi Ça c'est pas ton problème Crois seulement sa parole Obéis seulement sa parole Ne pratique pas le péché Mets-toi à part pour le Seigneur Ne marche pas avec les mauvaises compagnies Purifie-toi Bats-toi Je te dis la vérité Tu seras sauvé On sera sauvé Car la parole nous dit Que nous sommes sauvés Par la grâce Et la grâce C'est Jésus lui-même Voilà pourquoi Il est mort pour nos péchés Le sacrifice expiatoire Qui ôte nos péchés Voilà pourquoi c'est Jésus Qu'il faut suivre mon frère ma soeur Ah oui C'est Jésus Yeshua Verset 13 Alors les pharisiens lui dire Tu rends témoignage de toi-même Ton témoignage n'est pas digne de foi Yeshua répondit Et leur dit Quoi que je rends témoignage de moi-même Mon témoignage est digne de foi Car je sais d'où je suis venu Et où je vais Ben oui voilà Quand on témoigne Je me témoigne J'étais dans ceci Cela Je faisais ci Je mentais Je trichais Je forniquais Je voulais tout ça Business Tout ça Shit Tout ça Et ben je témoigne Où D'où j'étais Dans quoi j'étais Et mon témoignage Il est digne Parce que j'étais dedans Et je témoigne De ce que Yeshua a fait pour moi Voilà ce qu'il a fait pour moi Je suis venu à Jésus Christ Il m'a délivré du mensonge Je suis venu à Jésus Christ Il m'a délivré de la fornication Parce que je m'étais fiancé avec ma femme On était fiancé Tout ça Mais je faisais que de la tromper Que de la tromper J'étais un menteur Je promettais des choses Mais en fait C'est compliqué Le mensonge Je l'ai fiancé Pour la bloquer un peu Comme ça Elle ne bouge pas J'étais un menteur Et le maresse pour moi Je ne sais pas c'était quand ça Mais Je l'ai fiancé Comme ça Elle est à moi Et je faisais ma petite vie de dehors Avec les femmes Tout ça C'est compliqué Comme beaucoup font ici Qui vont écouter ce message Beaucoup de femmes en femmes Ils ont leurs femmes Mais ils vont dehors Ça goûte là-bas Ça goûte là-bas Beaucoup sont dans ce cas-là Beaucoup Et beaucoup de femmes souffrent Parce qu'elles n'ont pas la force De dire stop Tu vois Mais le Seigneur veut se révéler à toi Ma soeur Oh oui Parce que beaucoup de femmes souffrent Beaucoup de femmes sont brisées par leur mari Blessées par leur mari Et le Seigneur Entend la prière des femmes Qui crient à lui nuit et jour Le Seigneur va te répondre Ma soeur Il va te répondre Alléluia Alléluia Par temps fermé Voyez Jésus seul transforme On nous fait croire Oui pour connaître Dieu Il faut faire telle chose C'est que des traditions Mais ils ne parviennent pas A la délivrance Oh mes amis Plus besoin avec Jésus De faire des ablutions Pas la peine Pourquoi ? Parce que Jésus en lui On a la puif En fait il nous purifie de nos péchés En fait le sacrifice de Jésus Nous a tout simplifié Alléluia Alléluia En Jésus Tout est simplifié Nous sommes plus sur la loi Non 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 La loi c'est quoi ? Ablution Prière à des heures Tout ça La loi c'est quoi ? Faire celle-ci Faire tel sacrifice Faire ceci En fait tu as tellement de choses à faire Que tu n'arrives pas mon ami Tu ne t'en sors pas Tu n'en sors pas Voilà pourquoi avec Jésus Tu crois en lui Et bien tout est simplifié Tu marches Par son esprit Aujourd'hui il te dira Peut-être prie Enfin pas peut-être En fait tout le temps il faut prier Aujourd'hui il te dira Certainement Mange pas Jeûne aujourd'hui Après demain Il te dira manger Ce n'est pas un jeune Il te dit Jeûne pendant 21 jours 22 jours 22 jours 25 jours Non 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 Il peut te le dire Mais ce n'est pas un truc Il va dire de manière commune Alléluia Ce n'est pas quelque chose Il va imposer A tous ceux qui croient en lui Impossible Non le Seigneur Il ne fait pas comme ça Avec chaque personne Le Seigneur marche Avec chaque personne De manière différente Voyez ? Par rapport A ce qu'elle peut faire Pour le Seigneur Le Seigneur ne va pas demander A tout le monde De faire la même chose Tous ensemble Faites la même chose Non 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 Pas possible Moi il peut me dire De jeûner aujourd'hui Mon frère Ma soeur demain Il peut lui dire Fait autre chose Ben oui Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour cela en fait Qu'on ne doit pas imposer Notre marche Notre vie Aux uns aux autres Sinon on devient Sect On devient une secte Notre marche Doit pas être imposée Aux uns aux autres Si le Seigneur me demande De jeûner aujourd'hui Je ne vais pas demander A l'autre de jeûner demain Avec moi De jeûner aujourd'hui avec moi Il faut qu'on jeûne aujourd'hui Le Seigneur me l'a dit On a tous jeûnés ensemble Non non Ça devient Comment dire ? L'esprit commun Je ne sais pas quoi là Le Seigneur n'est pas dans ces choses C'est en commun d'accord Que les choses se font en vérité Tu prèges des frères et sœurs Voilà Le Seigneur peut demander A un de jeûner Et le proposer aux autres Qui a à cœur Et si l'autre dit Non je n'ai pas à cœur Il n'a pas à cœur Tu vois ce que je veux dire ? Il ne faut pas aller le lapider Parce qu'il dit qu'il n'a pas à cœur Tu vois ? Parce que c'est quelque chose Que le Seigneur t'a dit à toi Donc En contrepartie Eh bien tu lui dis Ok mon frère t'es libre Sans rancune Voilà tu ne veux pas aller Le Seigneur n'a pas dit Vous voyez ? Donc c'est que le Seigneur Va pas nous dire De jeûner tous ensemble Toute l'église Du monde entier Jeûner 21 jours Non 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 Il peut le faire Il fait ce qu'il veut Il fait ce qu'il veut Mais le Seigneur marche Différemment avec tout le monde Et c'est ce qui est beau Avec le Seigneur Il nous donne la liberté C'est magnifique Tu vois ? C'est beau mes amis Wow Vous voyez ? Donc On continue Voilà Verset 14 Yeshua répondit Et leur dit Quoique je rende témoignage moi-même Mon témoignage est digne de foi Car je sais d'où je suis venu Et où je vais Mais vous Vous ne savez pas d'où je viens Ni où je vais Verset 15 Vous jugez selon la chair Mais moi Je ne juge personne Tu vois ? Il y a beaucoup de gens Pour dire que le Seigneur Je ne juge personne Je suis désolé Le Seigneur est venu pour sauver C'est-à-dire que Tant que tu crois en lui Et en vivant Il va te sauver Mais tu meurs dans tes péchés Il va te juger Il va te juger Tu vois ? Il faut bien comprendre la parole Par contre de sermer Verset 16 Et si je juge Mon jugement est digne de foi Parce que je ne suis pas seul Mais avec moi Et le Père Qui m'a envoyé Comme Jésus était homme Il fallait en fait Qu'il Voilà Qu'il donne l'exemple aussi aux hommes Tu vois ? Comme moi là Comme toi Nous autres On a donné notre vie au Seigneur Et bien Je ne dirais pas moi Je dirais que le Seigneur En fait Jésus est venu nous montrer L'exemple parfait Comment rendre gloire au Seigneur Tu vois ? Tu prie pour quelqu'un Qui est guéri Et bien Ce n'est pas toi C'est le Seigneur Tu vois ? Aujourd'hui On prie pour quelqu'un Qui témoigne que Jésus l'a guéri Il ne va pas dire Hervé m'a guéri Il va dire que Le Seigneur M'a guéri Tu vois ? Tu vois ? A travers tel homme Tel homme a pris pour moi Et le Seigneur m'a guéri Tu vois ? On rend gloire au Seigneur Tu vois ? Et nous autres Qui prie pour quelqu'un On n'aura pas à dire à quelqu'un Je n'irai pas à appeler quelqu'un Vas-y Il faut que tu dises à tout le monde C'est moi qui a pris pour toi T'es guéri Non Non Dis c'est le Seigneur Jésus Christ Qui t'a guéri Parce que la gloire Doit en venir à Jésus seul C'est lui Le centre C'est lui le sauveur Mes amis C'est lui C'est lui qui fait tout Et sans lui On ne peut rien faire On ne peut même pas prêcher Même pas prier C'est lui Qui fait tout C'est par son esprit Que les âmes sont libérées Que le peuple est libéré C'est par son esprit Qui habite son peuple Alléluia Voyez ? Mais il est aussi écrit Dans votre Torah Voilà La Torah c'est la loi Que le témoignage de deux hommes Est digne de foi C'est moi Qui rend témoignage de moi-même Et le Père qui m'a envoyé Rend aussi témoignage de moi Tu vois ? Et le Seigneur devait Rendre gloire au Seigneur En tant qu'homme Pour donner un exemple Tu vois ? Parce que dire qu'il était Dieu lui-même Ça aurait été compliqué pour les hommes Tu vois ce qu'il veut dire ? Donc en fait C'est les oeuvres Alléluia C'est les oeuvres de Jésus Qui témoignent Qui il est Et quand on lit les écritures De Genèse d'Apocalypse On se rend compte que Jésus là C'est terrible mes amis C'est lui-même le Père En fait on voit aussi l'humilité En fait le Seigneur nous montre aussi L'humilité que nous devons avoir Tu vois ? Tu vois ? Waouh 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 L'humilité Oh la 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 Merci Seigneur Voyez ? Au verset 19 Alors il lui dit Où est ton Père ? Voyez ? On lui dit Où est ton Père ? Si tu parles de ton Père Mais il est où ton Papa là ? Alléluia Yeshua répondit Vous ne connaissez ni moi ni mon Père Si vous me connaissiez Vous connaîtriez aussi mon Père Alléluia En gros il leur dit clairement par là En gros si tu me connais Tu connais le Père Comme il a dit à Philippe Celui qui m'a vu A vu le Père Et beaucoup disent Non mais non Vous savez C'est écrit noir sur blanc Celui qui m'a vu Celui qui m'a vu A vu le Père Il a dit ça à Philippe Oh oui Celui qui m'a vu A vu le Père Voyez ? Et On va continuer Yeshua dit Ses paroles dans le trésor Yeshua dit ses paroles Dans le trésor Enseignant le Temple Mais personne ne le saisit Parce que son heure N'était pas encore venue Alors Yeshua leur dit encore Je m'en vais Et vous me chercherez Et vous mourrez Dans votre péché Vous ne pouvez pas venir Là où je vais Les juges disaient donc Se tuera-t-il lui-même Puisqu'il dit Vous ne pouvez pas venir Là où je vais Et il leur dit Vous êtes d'en bas Mais moi Je suis d'en haut C'est terrible ça C'est comme si moi Je viens vous dire Je dis à quelqu'un Vous êtes d'en bas Moi je suis d'en haut Comme ça En fait nous Nous sommes de la terre Nous sommes des humains Mais Jésus là C'est un langage Qu'il faut comprendre De ce qu'il dit là En gros Il est le Dieu tout puissant Je suis le El tout puissant Le Elohim C'est moi le créateur C'est moi Je suis d'en haut Oh les humains C'est moi Je suis d'en haut Oh la 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 Vous êtes de ce monde Mais moi Je ne suis pas de ce monde Wow Oh la la Notre maître N'est pas de ce monde Notre maître Il n'est pas de cette terre là Il n'est pas d'ici C'est pour ça que beaucoup Ne comprennent pas son langage Ça a sa parole Parce qu'ils n'ont pas reçu Son esprit Qui peut nous faire comprendre Sa parole Parce que la Bible Beaucoup la lisent Avec des yeux de la terre Alors que la Bible Il faut la lire avec les yeux De l'esprit Recevoir l'esprit saint Et l'esprit saint Va te faire comprendre la parole Avant que je me convertisse au Seigneur Je ne connaissais pas la Bible Je ne comprenais rien à ce livre C'était compliqué C'était comme un C'était chaud C'était compliqué Donc tellement c'était compliqué Et bien Parfois je prenais les sommes Somme 91 Somme 23 Que des prières de protection Mais allez lire Matthieu Jacques Les choses concrètes là Les choses encore plus Voilà Toute la parole est concrète Mais les choses en fait Qui me parlera encore plus Encore plus Encore plus Encore plus Et bien je n'y vais pas Parce que je ne comprenais pas Mais quand j'ai reçu l'esprit saint Je vous dis la vérité C'est l'esprit saint Qui nous enseigne Oh oui Tu ouvres la parole du Seigneur En fait Il va t'enseigner Il va te faire faire des recherches Il va te parler Je te dis Et tu vas comprendre sa parole Ça c'est l'esprit saint Qui fait ça L'esprit saint L'esprit saint L'esprit saint Donne la sagesse Et l'intelligence Wow Donc même si tu n'as pas Beaucoup de diplômes Tu vas L'esprit saint Va te faire comprendre la parole Tu peux avoir Master 40 Tu ne vas pas Comprendre forcément la Bible Mon ami Tu n'as pas l'esprit saint Beaucoup l'ont lu Avec un esprit Mathématique Oh j'ai lu la Bible De Genèse Apocalypse Mais Tu fais encore la cigarette En fait Tu n'as pas lu la parole Pour certainement Chercher à connaître D'où vient le Seigneur Mais tu l'as lu comme un livre Comme un bouquin Comme un conte de fées Alors que la parole Lorsqu'on s'approche d'elle C'est avec un coeur Qui veut connaître le Seigneur Qui veut connaître la vérité Connaître la profondeur Connaître la Qui est le Seigneur Qui est-il Qu'est-ce que sa parole nous dit Qu'est-ce que sa parole Nous révèle Voyez Il dit Vous êtes d'en bas Mais moi Je suis d'en haut Vous êtes de ce monde Mais moi Je ne suis pas de ce monde C'est pourquoi Je vous ai dit Que vous mourrez Dans vos péchés Car si vous Car si vous ne croyez pas Que je suis Vous mourrez Dans vos péchés Oh lolo Mes amis Vous avez vu ça là Est-ce qu'on a vu ça là Car si vous ne croyez pas Que je suis Vous mourrez Dans vos péchés C'est-à-dire que Si tu meurs sans Jésus Tu meurs Dans tes péchés Oh lolo C'est pas plus clair Que cela Et je le dis Encore haut et fort Tu n'as pas reçu Jésus-Christ de ton coeur Comme Seigneur et Sauveur Tu me diras J'ai tué personne Mais regarde la vie Que tu mènes Tu mènes une vie Des injures Des injures C'est terrible Mes amis Parce que tu n'es pas Renouvelé Tu n'as pas été régénéré Tu n'as pas reçu L'Esprit Saint du Seigneur Donc forcément Tu demeures pécheur Et si tu demeures pécheur Tu meurs pécheur Tu n'es pas sauvé Tu seras jugé Et le Seigneur lui dit Vous mourrez dans vos péchés Ah oui C'est pour cela que quand j'entends des gens dire Oh oui Il ne faut pas dénoncer le péché Mon ami Soit tu es dans le péché Je le redis encore Soit tu es dans le péché Soit tu es religieux Ou soit Je ne sais pas Ce n'est pas normal Ce n'est pas normal Qu'un enfant du Seigneur Qu'un chrétien Dise Oh oui Il ne faut pas dénoncer le péché Il ne faut pas crier J'ouvre la parenthèse dessus aussi En même temps On va crier encore Au nom de Yeshua Moi personnellement Je vais crier encore Je le dis haut et fort Dans le nom de Yeshua de Nazareth Vous direz l'orgueilleux Ce n'est pas mon problème Je vais encore crier Dénoncer le péché Parce que le Seigneur Veut sauver Oh oui Et quand on dénonce le péché On annonce aussi la grâce On ne peut pas prêcher la parole Sans dénoncer le péché Le péché ce n'est pas possible Sinon on devient des religieux Je ne sais même pas comment ça s'appelle ça Des rétrogrades Voilà Des rétrogrades Quand on me dit Oui il ne faut pas dénoncer le péché Oh il ne faut pas Oh il ne faut pas Oh il ne faut pas Quand on dénonce le péché Quand on prêche la parole On voit l'œuvre que le Seigneur fait Oh oui On voit qu'il dérive les âmes Des âmes courtes pour le baptême Des âmes désirent la prière Là encore J'apprends encore que des gens appellent Les gens veulent encore baptiser là Là tout à l'heure On m'envoie un message Pour me dire qu'il y a une réunion Parce qu'il y a des gens Qui ont participé à la réunion aux Antilles Parce qu'on a fait un programme aux Antilles Qui veulent le baptême Ils veulent prendre leur baptême là Donc si on ne dénonce pas le péché Comment ces hommes et ces femmes Vont connaître dans quel état ils sont Vous voyez C'est pour cela en fait que Je vous fais une parenthèse Ceux qui travaillent pour le Seigneur Ceux qui prêchent la parole Qui œuvrent pour le royaume du Seigneur Et qu'on te dit Il ne faut pas dénoncer Il ne faut pas faire ci Il ne faut pas Ça c'est mon ami Ça là On veut te sortir de la parole On veut te sortir de la vérité On veut te sortir de la marche Par l'esprit Oh il ne faut pas dénoncer le péché Oh il ne faut pas crier dans le train Parce que peut-être que les gens sont malades Ils ont le diabète Tout ça Mais c'est quel évangile ça mes amis là ? Au contraire C'est en annonçant la parole Que les gens vont savoir Qui est la guérison Parce que s'ils meurent Je ne sois dans ces péchés Comment on fait ? Combien de fois j'ai pu entendre ça Des chrétiens Oh il ne faut pas crier Oh il ne faut pas Oh il ne faut pas Là j'en parle Parce que je veux continuer à crier On va Les enfants du Seigneur On va continuer à crier Oh oui Et le cri là Annonce un danger Un danger d'enfer Un danger de jugement Et quand on annonce le cri là Le Seigneur va toucher des hommes Pour qu'ils se repentent Oh oui Si on ne voyait pas les gens se repentir Les gens continuent de leur péché On aurait dit On a un problème Mais comme on fait Comme le Seigneur dit On ouvre la bouche Et il la remplit Et bien le Seigneur Il opère Il agit Oh oui Il agit Et tant que mon Maître Tant que mon Seigneur Agira Et bien je vais continuer A me sanctifier Je vais continuer A me purifier A nous mettre à part Parce que je ne suis pas seul Qui crie Il y a une armée Qui crie là Il y a une armée De jeunes Une armée Là qui se lève Pour annoncer La vérité Annoncer le royaume Qui vient Les vierges Se lèvent Il y a les folles Il y a les vierges sages Et les vierges folles Les folles là Ils vont dire Il ne faut pas crier Les sages là Ils vont dire Non 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 Voici l'époux On va crier On est autant de vierges folles Et de vierges sages Tu es quelle vierge toi Quelle vierge que tu es mon frère Ma soeur Toi là Homme femme Tu es quelle vierge Hein Quelle vierge tu es Hein Les vierges sages Tu crient voici l'époux Les folles Les folles courent après Eux Non 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 Faut pas crier Faut pas Mon ami De quel esprit Es-tu animé mon ami De quel esprit Tu es animé Hein De quel esprit Tu es animé Hein mes amis Hein C'est le temps du cri Et le Seigneur Peut pousser à crier N'importe où N'importe où Le Seigneur peut te pousser À annoncer sa parole Oh oui Et si tu te conformes À ce monde Conforme au siècle présent Tu vas dire Oh non si je crie Ça va déranger les gens Mon ami Le Seigneur Il va prendre quelqu'un d'autre Le Seigneur n'est plus dans le temps Oui Vas s'il te plaît Mon fils s'il te plaît Fais ça pour moi Crie Et le fils dit Mais papa tu sais Ben Le monde Ben ils vont pas comprendre en fait Tu sais Le monde va dire que Faut faire doucement C'est pas le lui approprié Ils vont me dire ça Seigneur Donc Seigneur tu sais Tu sais Tu vas passer à côté Disqualifié toi Disqualifié Je vous dis C'est pas le temps de dire Seigneur Tu sais Le Seigneur Il n'a pas le temps là Yeshua n'a pas le temps Il peut C'est un temps Il va prendre des vases Des vases Qui sont les vases Des hommes et des femmes Qui n'ont plus rien à perdre Enfin qui n'ont rien à Rien Aucune attache dans ce monde Les crieurs là Enfin les crieurs Ceux qui font l'œuvre du Seigneur Plutôt je dirais Parce que D'autres ne vont pas forcément Pousser à être à crier Pour ne pas les condamner C'est pas une doctrine Le Seigneur peut pousser à quelqu'un à crier D'autres ne pas crier Je mets l'équilibre Donc si tu ne cries pas Mon frère Ma soeur T'inquiète pas Tu fais un autre travail pour le Seigneur Tu parles de lui Tu parles de lui Comme il te pousse à le faire Ne t'inquiète pas pour ça D'accord ? Mais c'est pour dire en fait que Le Seigneur pousse Beaucoup De ses enfants A aller au front A crier Afin qu'il y ait des milliers de personnes Qui entendent la parole Des milliers de personnes Qui entendent l'évangile Pour qu'ils rentrent au ciel Pour qu'ils aient le salut De leurs âmes Ah oui Et quand je vois des chrétiens se lever Oh faux pas Faux pas Faux Mon ami C'est On veut bloquer l'œuvre de l'esprit Ou quoi là mes amis là On ne peut pas combattre l'œuvre du Seigneur Combattre l'œuvre du Seigneur Et bien c'est Se faire attraper par le Seigneur Il peut juger Oh oui Parce que le Seigneur a besoin d'ouvriers Dans cette génération Le Seigneur cherche des ouvriers Et les ouvriers que le Seigneur cherche Et bien beaucoup sont distraits Beaucoup sont dans la chair Beaucoup sont tombés dans la distraction Sont tombés dans l'amour de ce monde Et de ce fait La foi Et bien ils ont perdu la foi La foi a été refroidie Et comme ils ont été refroidis Ils veulent refroidir ceux qui sont bouillants Et bien ceux qui sont bouillants là Et bien ils ne doivent pas regarder derrière Il faut foncer mes amis Oh oui Parce que la parole du Seigneur C'est un feu C'est un feu qui est déposé en nous Et ce feu en nous là mes amis On ne peut pas le contenir Si tu contiens ce feu Si tu essaies de le contenir Tu peux même mourir Oh oui C'est compliqué Je vous dis la vérité Même ce partage là Le Seigneur me Je ne voulais pas le faire Il me dit fais le Fais ce partage Je ne voulais pas le faire Il me dit il faut faire ça aujourd'hui là Fais le J'ai dit ok d'accord Seigneur J'ai tourné J'ai dit ok d'accord Peut-être qu'il veut toucher quelqu'un Il veut parler à quelqu'un D'accord je le fais Pourtant j'étais fatigué J'avais mal à la tête J'étais KO Je dis Seigneur d'accord je le fais Vous voyez Et le Seigneur mes amis Nous sommes dans ce temps là Où le Seigneur veut donner son salut Aux Arabes Aux Blancs A l'Afrique Aux Nations L'Amérique Et le Seigneur cherche les ouvriers Les ouvriers où sont-ils ? Beaucoup d'ouvriers sont tombés dans la masturbation Beaucoup d'ouvriers ne veulent plus travailler Beaucoup d'ouvriers se sont refroidis Beaucoup d'ouvriers ont peur Ils ont peur aujourd'hui là Beaucoup d'ouvriers sont tombés dans la peur Oubliant que le Machia Que Yeshua Que Jésus est tout puissant Beaucoup n'arrivent plus à dire la vérité aujourd'hui Beaucoup appellent un chien un chat Parce qu'ils ont peur du regard des hommes Et le Seigneur cherche qui dira ça un chien ? Le Seigneur cherche qui dira ça c'est un chat ça C'est pas un loup c'est un chat Où sont ces hommes qui vont dire c'est un chat ça ? Où sont-ils ? Où sont-ils ? Où sont-elles ? Et quand le Seigneur prend quelqu'un Prend une femme Prend un jeune Prend un autre Pour dire ça c'est un chat On va le lapider On va le lapider Ils vont être critiqués Ils vont être tués Par la langue ils vont être détruits Mais le Seigneur est fidèle Si tu t'accroches Si on s'accroche au Seigneur Nous ne serons pas détruits Parce que l'oeuvre du Seigneur que nous sommes Ne peut pas être détruits Je vous dis la vérité C'est un temps où le Seigneur envoie des moissonneurs Dans la moisson Cherchez A apporter le salut Prêchez le salut Alléluia Je crois que ce soit quelqu'un encouragé Je crois que ce soit un enfant du Seigneur Et touché Un homme et une femme qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Sera touché Sera interpellé Alléluia Voyez C'est un temps de moissonneurs C'est un temps où le Seigneur envoie des moissonneurs Alléluia Oh oui Des jeunes Des femmes Des vieux Des vieillards Nous sommes dans ce temps là Des hommes et des femmes Qui n'ont pas eu peur D'annoncer la croix D'annoncer Christ De dénoncer le péché Oh oui Oh il ne faut pas dénoncer le péché Il ne faut pas crier Il ne faut pas Il ne faut pas Mon ami Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on fait là En disant ça Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on fait là Hein C'est pour cela qu'on me dit Il ne faut pas crier Il ne faut pas Mon ami Je vais faire comme le Seigneur me dit de faire Parce que s'il fallait que j'écoute Oui Écouter Tous les dire Oh ceci Oh cela Oh ceci Ben Je n'aurais jamais été crié Je n'aurais jamais été Dix ans après Je serai encore assis dans une église Assis quelque part Assis quelque part Non C'est pour cela en fait Qu'on doit être à l'écoute de l'esprit Du Seigneur Tu vois À l'écoute de Yeshua Tu vois Et un homme Une femme qui se lève Pour opérer Pour travailler Pour crier Ben Il ne faut pas le traiter d'orgueilleux Parce que dès que quelqu'un se lève Aujourd'hui quelqu'un se lève Pour faire une oeuvre Ah il est orgueilleux celui-là Oh celui-là il est orgueilleux Oh celui-là il est rebelle Oh celui-là il n'écoute pas Oh celui-là il est ceci Oh celui-là Mais non Un homme Une femme qui se lève Ben il faut poser la question Seigneur Seigneur Est-ce que c'est toi qui fais ça derrière Est-ce que c'est toi Qui envoie cette personne Faire telle ou telle oeuvre Seigneur Voyez Mais si on ne fait pas cela On agit comme les pharisiens Voyez On devient comme des pharisiens C'est terrible ça Les pharisiens qui ont lapidé Yeshua Qui ont lapidé les apôtres Qui ont lapidé Tous ceux qui ont commencé à marcher par l'esprit Qui ont reçu l'esprit Et ceux qui connaissaient la loi Ceux qui connaissaient toute la parole Et ben ils sont passés à côté mes amis Ils ont crucifié le Messie Beaucoup sont en train de passer À côté du Messie Oh oui À côté du Messie C'est pour cela que moi personnellement Je ne lis pas la Bible Pour chercher des Qu'est-ce que Qui est caché quoi derrière ceci Cela Pour que j'aille Non Il faut que je démontre Que j'ai reçu quelque chose Là quand même Une révélation Tout ça Ah oui 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 En fait quand on fait ça là On tombe dans un piège La parole là On doit la méditer Avec un coeur d'enfant S'approcher d'elle Comme un enfant en fait Et lire simplement Pour voir Qu'est-ce que le Seigneur nous révèle Qu'est-ce que le Seigneur nous dit Qu'est-ce qu'il nous raconte Qu'est-ce qu'il nous parle en fait Tu vois Parce que la parole Lorsqu'on la lit Elle nous fortifie Mais si on tombe dans le piège Où il faut chercher un truc Pour prêcher Pour montrer qu'on a connu quelque chose Que quelqu'un ne connait pas Là on tombe dans un piège Oh oui Et on peut s'égarer C'est pour cela que la parole du Seigneur On doit la méditer Avec un coeur d'enfant Arriver devant elle Comme un coeur d'enfant Voyez Le coeur d'enfant Et on doit garder tout le temps Ce coeur d'enfant Oh oui Parce qu'il y a des gens Qui disent Oui Oh Moi avant Beaucoup de femmes aussi On était Je vous la parenthèse Au nom de Yeshua Il y a beaucoup de femmes Là que le Seigneur va allumer Beaucoup de femmes Que Yeshua va allumer Des femmes Qu'on leur a dit Oh oui Il ne faut pas prêcher Il ne faut pas aller prêcher Il ne faut pas ceci Combien se sont éteints Comme ça mes amis Elles se sont assises Et maintenant Elles commencent à penser au mariage On leur dit De ne pas prêcher Maintenant elles se sont assises On leur dit Maintenant il ne faut pas penser au mariage Mais voilà pourquoi Beaucoup sont mortes A cause de la langue A cause des dires A cause des mauvaises Des mauvaises choses Qui ont été dites Et on a dit à certaines femmes Oh oui Tu sais Moi avant Avant moi Moi je prêchais Moi j'avais le feu Moi je prêchais Moi 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 Et aujourd'hui c'est comment aujourd'hui Alors que le zèle doit aller de gloire en gloire On doit aller de gloire en gloire De feu en feu avec le Seigneur Voyez Parfois on tue des gens On ne se rend même pas compte On tue des gens Par nos Ce qu'on peut dire On peut tuer On tue des gens Tu vois Alors que le Seigneur Est venu pour notre salut Afin qu'on nous aussi On ait apporté son salut Aux nations Mais aujourd'hui On ne se réjouit même plus Que des âmes sont touchées Des âmes sont sauvées Regardez comment il y a Comment dire Des crises parmi les chrétiens Des guerres parmi les chrétiens J'ouvre la parenthèse aussi mes amis Parce que beaucoup de chrétiens meurent comme ça Beaucoup meurent Beaucoup sont étouffés Et le Seigneur Demandera des cons Je vous dis la vérité Le Seigneur demandera des cons Trop de jeunes Qui avaient des ambis Qui avaient des Comment dire Des choses Que le Seigneur leur demandait de faire De mettre en place Pour son royaume Ils ont été étouffés Ils ont été écrasés On les a tués On les a donné Tout épithète Toutes sortes de choses sur eux Et ils se sont éteints Et beaucoup d'entre eux Sont repartis dans le monde Dégoutés de la vie La marche avec les chrétiens Alors que Jésus Christ Est la vérité Jésus est le sauveur C'est pour cela que le problème De nous les humains On s'attache trop à l'homme Et une fois que l'homme nous déçoit Et bien boum On repart dans le monde On repart dans nos péchés Parce qu'on se sanctifiait pour l'homme On marchait pour l'homme Pour la femme Pour le pasteur Pour l'apôtre Tu vois Pour le prophète Pour l'évangéliste C'est pour lui Pour elle Qu'on venait à l'église Alors qu'on ne va pas à l'église Pour quelqu'un On se rassemble Pour connaître Jésus Connaître sa parole Connaître sa volonté Pour nos vies Hallelujah Qu'est-ce que le vase Que le Seigneur utilise Comment dire Nous enseigne Et le vase Doit enseigner La parole Du Seigneur Qu'est-ce que dit l'évangile Qu'est-ce que dit Le message du Seigneur Beaucoup de jeunes Sont morts comme ça Et je crois que Beaucoup de jeunes Reviendront Je prie au nom de Yeshua Que tous les jeunes Qui sont tombés A cause des blessures A cause des dires A cause de De tout ce qu'ils ont pu vivre Je prie qu'ils se relèvent Pour aller annoncer Le Elohim qui sauve Annoncer ce salut Au monde Parce que votre chute A eu des effets terribles Sur les gens Qui étaient autour de vous Mes amis Je crois que Quelqu'un va écouter ça La chute que tu as eue A été Il y a eu un impact Dans ta famille La chute que tu as eue Il y a eu un impact Parmi tes collègues Il y a eu un impact Parmi les proches Pourquoi ? Ils ont commencé A critiquer le Seigneur Parce que tu es tombé Et je crois que Ça ne produira pas En eux le désir De connaître Yeshua Au contraire Ça va les éloigner du Seigneur C'est pour cela En fait Oh la la Seigneur En fait il faut comprendre une chose Lorsqu'on abandonne Yeshua Il y a des répercussions Pour ta propre vie Et des répercussions Pour la vie De ceux qui étaient Autour de toi Pour qui tu étais Une lumière Que le Seigneur a mis Autour d'eux Afin de les gagner C'est pour cela Que en fait La chute là Ce n'est pas que toi Il y a des gens Autour de toi Qui doivent être sauvés Oh papa ça me fait mal Là ça me fait mal au coeur Tout ça là Oh Seigneur Ça me fait mal au coeur Oh papa Oh père Ça me fait mal au coeur C'est terrible Pourquoi ? Parce que le Seigneur voit l'amour Le Seigneur aime les âmes Il y a les âmes Mes amis Il n'y a plus le fardeau pour les âmes Il n'y a plus les pleurs pour les âmes On est là C'est moi C'est moi C'est moi C'est moi 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 Mais mes amis Il y a les âmes derrière Mes amis Il y a les âmes Il y a le fardeau pour les âmes Il y a le fardeau pour les âmes Le Seigneur a un fardeau pour les âmes Et beaucoup n'ont pas ce fardeau pour les âmes Beaucoup n'ont plus le fardeau pour les âmes Oh Seigneur papa C'est pour cela que je refuse de tomber moi Oh non Yeshua Je refuse de baisser les bras Je prie que le Seigneur me garde jusqu'à la fin Oh non Yeshua Pour mon salut Et le salut de tous les âmes qui sont derrière Là où il m'enverra parler Afin qu'il soit sauvé Donc mon frère ma soeur pense Dis-toi la même chose Alléluia Dis-toi la même chose aussi mon frère ma soeur La même chose Tu prophéties sur ta vie Que je ne chuterai pas pour mon salut Et pour le salut des âmes et des femmes Que le Seigneur a mis sur mon chemin Oh oui C'est pour cela moi personnellement Je ne regrette rien Le Seigneur m'a dit de faire si cela Je l'ai fait Je ne regrette pas Pourquoi J'en ai vu les fruits Je vois les fruits Pourquoi ? Parce que le Seigneur Quand il parle Et bien le Seigneur Il l'accompagne par les fruits Il l'accompagne par des signes Il l'accompagne sur son oeuvre Avec des signes et des miracles Et quand tu vois ça Comment te dire Oh tu vas tomber dans le péché Tu ne peux que Vouloir garder le témoignage du Seigneur Que vouloir garder le témoignage La vie du Seigneur en toi C'est pour cela que je veux encourager les jeunes Encourager ceux qui ont une vision Ceux qui travaillent pour le royaume Je vous dis la vérité Ne tombe pas dans le péché Ne tombe pas dans le péché mon frère ma soeur Oh non Ne tombe pas dans le péché Car tomber dans le péché Donnerait raison à ceux qui te critiquent Qui te cassent C'est pour cela que tu ne dois pas tomber dans le péché Mais garder la foi Garder le message Garder la vie de l'esprit Je crois que beaucoup sont dans cette situation là Beaucoup de jeunes là Sont dans cette situation Tu as reçu une vision Tu as reçu un travail pour faire pour le Seigneur Tu as reçu une oeuvre Tu as reçu Je ne sais pas ce que tu as reçu Mais tu es écrasé Tu es étouffé On t'empêche de faire l'oeuvre Que le Seigneur te demande de faire Tu es écrasé Étouffé Je crois qu'il y a des jeunes dans cette situation là J'en suis convaincu Et je crois que la vie qu'on mène Notre parcours là Et bien C'est un parcours que nous avons pour être des exemples Pour ceux et celles qui vont entendre Écouter Recevoir le témoignage que nous pouvons donner Beaucoup de jeunes sont On leur dit oui tu sais Il faut t'asseoir Il faut t'asseoir Il faut t'asseoir Il faut t'asseoir Alors que le Seigneur te dit non il faut aller Je crois qu'il y a des jeunes là Il y a des jeunes comme ça ici Tu peux écrire sur le tchat Je suis sûr C'est pour cela que nous les Ceux qui sont devant là Nous les dirigeants Les anciens Les pasteurs Les prophètes Tout ça On doit faire attention à ce que nous disons Faire attention à ce que nous faisons Parce qu'on peut tuer des vies Beaucoup de personnes Retombent dans le péché Retombent dans le monde A cause de l'attitude Que nous pouvons avoir Et c'est ce qui se passe dans les églises Ah oui C'est ce qui se passe dans les églises C'est ça C'est pour cela que le Seigneur aussi ferme les églises là Pour que ses enfants soient Aillent faire ce qu'ils ont à faire pour son royaume Ah oui Ah oui Ah oui Le Seigneur Il est terrible Yeshua C'est pour cela que Toi jeune Toi mon frère Toi ma soeur Toi je ne sais pas Vieillard Vieux Je ne sais pas Alors toi on t'a dit Toi tu es trop vieux Toi là Je ne sais pas où tu es On t'a dit Le Seigneur t'a dit Fais-te-elle pour moi Va évangéliser On t'a dit non Ça c'est pour les jeunes Et bien ça t'a étouffé Le Seigneur t'a réveillé à 60 ans A 60 ans Tu as à coeur d'aller évangéliser À coeur d'aller Je ne sais pas Travailler pour le royaume Travailler dans la mission Le chant du Seigneur Dans le lieu que le Seigneur te demande de faire On t'a dit non Fais attention Il faut laisser la place aux jeunes Non Si le Seigneur t'a dit à 60 ans De le faire Fais-le Fais-le Si tu ne le fais pas Qui va le faire Parce que quand le Seigneur voit la terre Il cherche un homme Il dit Il cherche un homme Qui ira pour lui Qui ira pour le Machia Hallelujah Quand le Seigneur m'a demandé Il y a Je crois que ça fait en 2019 De commencer des programmes à Sergi On a fait des programmes Des conférences À Sergi Pendant plus d'un an Tous les samedis Tous les samedis Conférences 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 Tu t'es choqué Je dis Seigneur Mais je ne suis pas capable Seigneur je ne suis pas capable Mes amis Quand le Seigneur te demande quelque chose Regarde pas à toi Regarde à lui Moi je regardais à moi Je dis Seigneur mais je vais faire quoi Seigneur Il m'a dit Fais J'ai commencé à vouloir prendre appui l'homme J'ai appelé quelqu'un Oh est-ce que tu peux venir avec moi Je vais prendre appui la chair L'homme Le Seigneur m'a dit C'est à toi que j'ai dit d'aller faire ça C'est pas à lui C'est à toi Donc le Seigneur m'a dit Fais ça Mes amis Mes amis Il m'a dit Fais ça Il m'a dit Commence tes programmes Et je descendrai Le Seigneur m'a dit ça Clairement J'étais choqué Choqué J'aurais pu dire Non Seigneur je ne fais pas ça Parce que Tu sais Seigneur Tu sais Oh Seigneur Qu'est-ce qu'on va dire Seigneur le regard Les hommes Seigneur je ne suis pas capable En fait Il y a plein de choses Qui venaient à ta tête Plein de choses Et là Tu dis Seigneur d'accord J'y vais J'y vais Et il m'a dit Je descendrai Mes amis Tout au long de l'année là Tout au long de cette année là On a vu des prodiges On a vu des guérisons Des conversions Des baptêmes Des hommes qui confessent leur péché Des gens qui ont été au ciel Parce qu'il y a eu des dessins en même temps Oh mes amis Il y a eu des dessins en même temps Il y a eu un dessin en même temps Une femme qui était catholique Elle a donné sa vie au Seigneur Elle a tout confessé ses péchés Je sais Elle a resté un petit peu Elle a pris un peu de force Mais après le Seigneur l'a repris Là elle aussi Elle attend sa résurrection Oh la la mes amis Quand je pense Rien qu'à ça là Je me dis non 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 Il faut écouter Yeshua Parce que Yeshua C'est qu'est-ce qui se passe Il connait toutes choses Imaginez-vous Qu'est-ce que le Seigneur m'aurait dit demain Oh je t'avais dit de faire ça T'avais fait Tu dois me rendre des comptes Mes amis Je ne veux pas avoir de comptes Avant le Seigneur Voilà pourquoi là Moi c'est fini Je ferai tout ce qu'il me dira C'est fini Moi comme vous voyez là C'est fini pour moi Là c'est fini Moi je suis le Seigneur Tout ce qu'il me dira de faire Je veux le faire Ah oui Tout ce qu'il me dira de faire Je veux le faire Bon des fois on ne fait pas toujours tout Mais Seigneur je veux le faire Parce qu'on n'est pas parfait C'est des fois C'est compliqué l'homme Je veux le faire Je veux me battre pour le faire Parce que quand le Seigneur te demande quelque chose C'est parce que derrière Il y a un objectif à atteindre Alléluia Alléluia Baptême sur baptême Convention Baptême sur baptême Et le Seigneur a délivré son peuple Délivré beaucoup de jeunes Beaucoup de jeunes filles Beaucoup là Il y en a qui sont mariés Beaucoup là D'autres sont entrés en projet de mariage Des jeunes projet de mariage Ils ont quitté le péché Quitté les hommes Tout ça Sanctification Voilà pourquoi il faut dénoncer le péché Présenter le Seigneur Présenter Jésus Voilà pourquoi je vais continuer Dénoncer le péché Tant qu'il y aura des conversions Tant qu'il y aura des baptêmes Des miracles Des conversions Je vais dénoncer le péché C'est sûr et certain ça Ah oui Quand on déplaise aux hommes On déplaise A ceux qui ne sont pas contents Je vais dénoncer le péché Au nom de Yeshua Ah oui Parce que le Seigneur On ne peut pas On ne peut pas changer sa parole On ne peut pas diluer sa parole Non 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 Alléluia Vous voyez Verset 24 C'est pourquoi je vous ai dit Vous mourrez dans vos péchés Car si vous ne croyez pas que je suis Vous mourrez dans vos péchés Alléluia Car ils lui dire Toi qui es-tu Tu vois Et Yeshua leur dit Le commencement Ce que je vous dis aussi Yeshua leur dit Le commencement Ce que je vous dis aussi J'ai beaucoup à dire Voyez J'ai beaucoup à dire Attendez Attendez Alors Le commencement J'ai beaucoup à dire sur vous Et à juger Mais celui qui m'envoyait est vrai Et les choses que j'ai entendues de lui Je les dis pour le monde Il ne comprit pas qu'il leur parlait du Père Yeshua leur dit Quand je vous aurai élevé Le fils d'humain Vous connaîtrez alors que je suis Et que je ne fais rien de moi-même Mais je dis ces choses Selon ce que mon Père m'a enseigné Et celui qui m'a envoyé Est avec moi Le Père ne m'a pas laissé seul Parce que je fais toujours les choses Qui lui plaisent Comme il disait Ces choses Beaucoup cruent en lui Yeshua donc disait aux juifs Qui avaient cru en lui Si vous demeurez dans ma parole Vous serez vraiment mes disciples Waouh Waouh Donc on va parler clairement Qui peut dire ici Si vous demeurez dans ma parole Est-ce que moi je peux dire ça à quelqu'un ici Si j'ai quelqu'un qui demeure dans ma parole En gros je prends Je prends la place du Seigneur Je prends la place du Créateur Je prends la place d'Elohim Vous voyez Je prends la place de Dieu En disant aux hommes Aux femmes Suis ma parole Non Qui peut dire ça comme homme C'est-à-dire qu'il se met la place du Seigneur Donc en fait si le Seigneur Jésus-Christ Yeshua Dis là Que si vous demeurez dans ma parole Vous serez vraiment mes disciples En gros Si on croit en la Bible On suit l'évangile On suit la Bible Et bien on demeure dans la parole Du Seigneur Jésus-Christ Et on est ses disciples Voilà ce qu'il est venu chercher Des disciples Tu vois Donc si tu crois en lui T'es son disciple Et cherche la définition de disciple Tu verras Des hommes Qui sont intègres Disciplinés Des Voilà Nous sommes des Des enfants du Seigneur Tout simplement Voyez Et vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous rendra libre La vérité va te rendre libre du péché La vérité va te rendre libre De l'esclavage Libre de la possession démoniaque Libre du diable Libre du dépensé impur Impur Tu pourras prier ton Seigneur partout Sans passer par une religion Sans aller faire les ablutions Les ablutions L'ablution Ton ablution C'est le Seigneur lui-même Il va te laver Te purifier C'est ça Jésus Il te purifie Il te lave Il te sanctifie Il te purifie Chaque jour Tu t'approcheras de lui Chaque jour Que tu marches avec lui Tu es purifié Tu es lavé Tu es nettoyé Sans aller faire des trucs hypocrites Parce qu'après tu vas faire les ablutions Après tu vas fumer la cigarette après Hein Hein Tu fais les ablutions Après tu vas mentir après Tu vas forniquer après Dire un gros mot après Tu vas voler Je sais pas quoi Mais il faut arrêter ça C'est l'hypocrisie Hein C'est l'hypocrisie C'est pour ça il faut Jésus Voyez Vous serez libre Libre du péché Libre de la religion Libre des sectes Libre de tout ça mes amis Tu auras accès au trône Accès au trône Accès devant le Père Ton créateur Matin, midi, soir Dans sa présence Dans sa gloire Dans son feu Et je te dis la vérité Il va te parler le Seigneur Il va te remplir de sa gloire Je parle aux jeunes Le Seigneur veut te remplir de sa gloire Il veut te remplir de son feu De sa paix Sa sainteté Je t'en supplie Invoque-le Invoquons-le Tu verras ses bienfaits dans ta vie Tu verras sa bénédiction dans ta vie Cherche-le Aujourd'hui Parce qu'il veut se révéler à toi Il veut te parler Aujourd'hui Entre dans ta chambre Parle-lui Il viendra te parler Il viendra te consoler Il viendra consoler ton cœur qui pleure Ton cœur meurtri Le guérir Alléluia Il lui répondit Verset 33 Nous sommes la postérité d'Abraham Et nous n'avons jamais été esclaves de personne Comment donc dis-tu Vous deviendrez esclaves Euh Deviendrez libres plutôt Yeshua leur répondit Amen Je vous dis que Quiconque pratique le péché Est esclave du péché Oh oui Si donc le fils vous a franchi Vous serez réellement libres Vraiment libres Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham Mais vous cherchez à me faire mourir Parce que ma parole ne trouve pas d'espace en vous Moi je dis ce que j'ai vu chez mon père Et vous par conséquent Vous faites ce que vous avez vu chez votre père Donc c'est pour ça qu'on dit que Jésus délivre du péché Parce qu'on a vu ce qu'il a fait pour nous C'est notre papa le Seigneur Notre père céleste chez Jésus Christ Donc on témoigne de ce qu'on a vu chez lui La sainteté mes amis Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus Christ Il m'a délivré du péché Il m'a délivré du mensonge L'adultère La bagarre Vous voyez Bagarre tout ça avec la police Aux Antilles je me rappelle Embrouille avec la police Corps à corps tout ça C'était chaud Au moins 10 police sur moi Au moins 10 police sont tombées sur moi Sur un simple contrôle routier Je les ai envoyés pètre Ils m'ont dit descendre l'aventure Embrouille Corps à corps tout ça mes amis C'était terrible Oh la 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 Parce que j'étais encore esclave des démons Esclave de la violence Aujourd'hui il m'appelle Il m'arrête des fois Pour contrôler les papiers Bonjour monsieur l'agent Et je leur prêche l'évangile Je leur prêche la parole Oh oui Parce que le Seigneur Il m'a changé Oh oui Vous voyez Et il t'a changé aussi Parce que j'ose croire encore Qu'il y a En fait il change beaucoup de personnes Le Seigneur Et toi qui entends Qu'il n'est pas encore changé Il veut te transformer Parce que comment tu peux aimer Dieu Prier le Seigneur Prier le Créateur Et tu n'arrives même pas A obéir aux policiers Aux autorités Mais tu te mens toi même Parce que la Bible dit Que toute autorité Vient du Seigneur Si le Seigneur a mis Les policiers sur terre C'est pour qu'il y ait de l'ordre Même s'il y en a qui font n'importe quoi C'est pas le but Mais tout ça est établi Pour qu'il y ait de la justice sur la terre Parce que le Seigneur Il est juste mes amis Il est juste Oh oui Verset 38 Moi je vous dis Ce que j'ai vu chez mon père Et vous Par conséquent Vous faites ce que vous avez vu Chez votre père Ils répondirent et lui dire Notre père c'est Abraham Yeshua leur dit Si vous étiez enfants d'Abraham Vous feriez les oeuvres D'Abraham Mais maintenant Vous cherchez à me faire mourir Moi Un homme qui vous ai annoncé la vérité Que j'ai entendu Là le Seigneur parle du côté humain Parce qu'il était 100% homme 100% Dieu Voyez C'était le corps charnel A des besoins A des fatigues A des envies Donc c'est normal Que le Seigneur sur terre Sous forme humaine C'est normal que En ayant revêtu ce corps Que nous avons Que ce corps a des besoins Des envies C'est normal Vous comprenez Mais Toute la puissance Était dans ce corps C'est écrit Voyez Toute la puissance D'en haut Toute la puissance du créateur Était dans le corps Physique de Jésus Voilà pourquoi Il y a des malades guéris Les infirmes guéris Tant de miracles Les aveux qui voient La commise zéro péché C'est parce que C'est Dieu lui-même Mes amis Qui étaient là C'est simple à comprendre Je vous dis la vérité Si tu es élu Tu comprendras cela Si tu n'es pas élu Malheureusement Je ne sais pas Enfin bref Je sais C'est que Tu ne parviendras pas A atteindre la vérité Tout simplement Alors il lui dit Nous ne sommes pas nés De la fornication Nous avons un seul père Elohim Yeshua leur dit Si Elohim était votre père Vous m'aimeriez Car c'est Elohim C'est d'Elohim Que je suis sorti Et je viens Car je ne suis pas venu De moi-même Mais c'est lui Qui m'a envoyé Pourquoi ne comprenez-vous Pas mon langage Pourquoi vous ne comprenez Pas le langage du Seigneur C'est parce que C'est parce que Vous ne pouvez pas Écouter ma parole Le père Dont vous êtes issu C'est le diable Tu vois ce que Le Seigneur dit Le Seigneur là Le père dont vous êtes issu C'est le diable Et qu'on va dire Si on dit ça aux gens dehors Oh la la Il faut voir les religieux Il faut voir les chrétiens Il n'a pas l'amour Manque d'amour Il a dit Leur papa c'est le diable C'est la vérité Il ne faut pas qu'on change la parole Il ne faut pas qu'on veuille Faire plaisir aux gens Changeant les mots de la parole Tu sais Bon on va caresser comme ça Mon ami La parole c'est la parole Tous ceux qui n'ont pas Jésus Christ Leur père c'est le diable Mes amis C'est écrit Quiconque pratique le péché A pour père le diable C'est écrit Et vous voulez accomplir Les désirs de votre père Il a été meurtrier Dès le commencement Et il ne s'est pas tenu Dans la vérité Parce que la vérité N'est pas en lui Quand il dit le mensonge Il parle de ce qui lui est propre Parce qu'il est menteur Donc quand tu mens là Tu suis le diable Voilà Si tu mens là Tu suis le diable Quand tu mens là Tu mens dans ton Dans beaucoup de paramètres De ta vie Tu mens Tu mens Tu mens Tu mens Mais ton papa c'est le diable Ah oui Tu as pour papa Le diable Parce que tu mens Tu vois Et quand on crie comme ça C'est pour que les gens Arrêtent de mentir C'est pour annoncer le danger Un danger De sortir du diable Parce que le diable C'est l'enfer Qui veut nous emmener Voyez Mais pour moi Parce que je vous dis la vérité Vous ne croyez pas Qui d'entre vous peut Qui d'entre vous Me convaincre de péché Personne ne peut le convaincre de péché C'est terrible ce qu'il dit Qui ici peut convaincre Jésus Christ de péché Eux là ils ont tous péché Mais qui peut le convaincre de péché ici là Personne Et si je dis la vérité Pourquoi ne me croyez-vous pas Celui qui est issu d'Elohim Entend les paroles d'Elohim Mais vous n'entendez pas Parce que vous n'êtes pas issu d'Elohim Alors les juifs répondirent et lui dirent N'avons-nous pas raison de dire Que tu es samaritain Et que tu es un démon Yeshua répondit Je n'ai pas de démon Mais j'honore mon père Plutôt Mon père J'honore mon père Et vous me déshonorez Voyez aujourd'hui Quand tu honores le papa Quand tu honores ton père On dit que tu es un démon On dit Oh tu es possédé Voyez Quand quelqu'un parle comme ça C'est la religion C'est les pharisiens des religieux Tu vois Terrible Or je ne cherche pas ma gloire Il y en a un qui la cherche Et qui juge Amen amen Je vous le dis Si quelqu'un gagne ma parole Il ne verra pas la mort A jamais Waouh Le Seigneur dit clairement Encore pas là Il glisse En fait là il glisse en même temps C'est moi le Dieu véritable C'est ma parole la Bible La Torah c'est ma parole C'est moi Il glisse en même temps Il est fort Trop sage Voyez Verset 52 Les juifs lui dirent Donc maintenant Nous savons que tu es un démon Abraham est mort Et les prophètes aussi Et tu dis Si quelqu'un gagne ma parole Il ne goûtera pas la mort A jamais Là ils ont compris Là ils ont dit Oh mais il se manque de nous là Là il nous dit clairement Que c'est sa parole Oh mais il est un démon lui Ça c'est la parole d'Elohim Et il s'attribue la parole d'Elohim Non 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 C'est un démon Waouh Waouh Donc Yeshua là S'il dit la vérité Il ne peut pas dire que c'est sa parole S'il n'est pas Dieu Comme il est Dieu Il le dit Tu vois parce que c'est sa parole Mes amis là Alléluia Si quelqu'un gagne ma parole Il ne goûtera pas la mort A jamais Verset 53 Là ils ont compris Là Yeshua leur a envoyé Un petit message là Es-tu plus grand que notre père Abraham Qui est mort Les prophètes aussi sont morts Qui te fais-tu de toi-même Oh la la Voilà le message mes amis Ce soir là Voici le message Si Jésus n'est pas Elohim Hein Pourquoi tant de miracles Et de vies transformées C'est parce que là il dit quelque chose Il dit qu'il est là Il n'y a que Dieu qui transforme non Et bien Elohim là Elohim il est Elohim Oui Elohim Dieu C'est lui qui change C'est lui Qui te fais-tu toi-même Au verset 54 Yeshua répondit Si je me glorifie moi-même Ma gloire n'est rien Mais c'est mon père qui me glorifie Lui que vous dites Être votre Elohim Et vous ne le connaissez pas Mais moi je le connais Et si je disais que Je ne le connais pas Je serais semblable à vous Un menteur Yeshua était C'est terrible hein Il ne voulait pas être semblable à eux là Menteur Mais je le connais Et je garde sa parole En fait il est venu nous montrer Comment garder sa parole Sur terre Comment la garder Tu vois Il était obligé En fait Waouh En gros c'est possible d'obéir au Seigneur Parce que vu que Jésus A obéi A tenu ferme C'est possible aussi que nous Nous fassions de même C'est possible mon frère ma soeur Oh oui Et vous ne le connaissez pas Et vous ne le connaissez pas Mais moi je le connais Et si je disais que Je ne le connais pas Je serais semblable à vous Un menteur On va sauter un petit peu Verset 56 Abraham votre père A exulté de ce qu'il verrait mon jour Il l'a vu Il l'a vu Et il s'est réjoui Les juifs lui dirent donc Tu n'as pas encore 50 ans Et tu as vu Abraham En gros là Ils ont compris que Le Seigneur disait que Abraham a vu son jour Etc Et là ils comprennent que Mais il n'a pas 50 ans Mais comment En gros ils disent Mais tu n'as pas 50 ans Comment Abraham a vu ton jour Oh T'es malade ou quoi là Tu vois En gros Mais il est fou Et là Il commence à se fâcher Grasser les dents Verset 58 Yeshua leur dit Amen amen Je vous le dis Avant qu'Abraham Soit venu à l'existence Je suis Oh lala On a dit Avant qu'Abraham Fût venu à l'existence Le Seigneur dit Qu'il a déjà été Waouh Donc c'est qui alors là Donc c'est qui Ben c'est Dieu lui-même Mes amis Elohim lui-même Parce qu'il n'a pas été créé Il n'a pas été engendré Voilà Je parle du créateur lui-même Qui s'est fait homme Oui le corps Le corps a eu un commencement Quand Jésus est né sous forme humaine Oui la naissance de Jésus Le corps Le côté humain A eu une naissance Oui Mais Dieu Qui est esprit N'a jamais eu de commencement Ni feu de jour Il a toujours été Mais nous on a un commencement Nous En tant qu'humain Tu vois Alors il prit des pierres Pour les jeter contre lui Mais Yeshua se cacha Il est sorti du temps Passant au milieu d'eux Et c'est ainsi qu'il s'en alla En gros ils ont voulu le tuer Parce qu'il leur a dit clairement Que là il était le je suis Yahweh en vérité Yahweh Je suis Tu vois Celui qui est Tu vois Dans Exode Il s'est révélé à Moïse Moïse a dit Mais quel est ton nom ? Il a dit à Moïse Je suis Il s'est révélé à Moïse Comme je suis Tu vois Tu vois Et ils ont compris Que là ils disaient Qu'il était le je suis En vérité Dieu Elohim Et c'est là qu'on a voulu le lapider Parce qu'ils n'ont pas compris Qui il était Ils ont compris Qu'ils disaient Que là en gros Il est Dieu lui-même Et c'est ce qui se passe aujourd'hui On nous lapide Parce qu'on prêche Jésus On nous lapide Parce qu'on prêche Jésus On prêche qu'il est le sauveur On prêche qu'il est celui Le créateur Tout ça Les gens ne comprennent pas Ils ne nous prennent pas des malades Tout ça C'est lui le sauveur mon ami Que tu le crois ou pas C'est pas la peine de nous lapider Ne nous lapide pas C'est ce que la Bible dit Et comme la Bible le dit On a aussi expérimenté Ce que la Bible dit Il nous a transformé mon ami Donc toi qui vas au paradis C'est aujourd'hui Et tu l'as lu On l'a lu plus haut Si tu meurs dans tes péchés Tu vas en enfer Si tu meurs dans tes péchés Si tu meurs sans Jésus Tu meurs dans tes péchés Donc si tu meurs en Jésus Christ Tu meurs sans tes péchés Parce que c'est lui seul Qui peut effacer tes péchés Waouh Jean 4 verset 22 Vous adorez ce que vous ne connaissez pas Nous nous adorons Ce que nous connaissons Car le salut vient des juifs Le salut vient des juifs Ah oui Car c'est les juifs Qui ont reçu La révélation du créateur Au commencement Enfin voilà C'est ce peuple que le Seigneur avait choisi Pour révéler son nom aux nations Eh oui Et c'est des juifs Que vient de la Bible en vérité Voilà C'est des juifs Que vient de la Bible Eh oui On ne veut pas de Rome La Bible ne sort pas de Rome La Bible ne sort pas Ça sort d'Israël mon ami La Bible C'est les Israélites là-bas Ça sort d'eux là-bas là Waouh Quelle grâce En revient Matthieu 1 Pour encore dire que si Jésus n'est pas Dieu Pourquoi les vies sont changées par lui Matthieu 1 verset 20 Comme il y pensait Voici l'ange du Seigneur Lui apparu en rêve Et lui dit Yosef J'ouvre un parenthèse aussi Moïse s'appelle Moïse S'appelle Moïse Pas Moussa Les noms Ils sont hébraïques Les noms là Hébraïques Quand on dit Non ça c'est le nom arabe Le nom je ne sais pas quoi C'est Moïse Joseph c'est Yosef Leur nom là-bas C'est d'abord C'est des noms Des noms qui sont D'Israël Pour certains La plupart plutôt Voilà Vous voyez Yosef fils de David N'aie pas peur De prendre avec toi Myriam Ta femme Car ce qui a été engendré en elle Est de l'Esprit Saint Vous voyez Donc ce qui a été engendré en elle Vient de Dieu Waouh C'est Dieu lui-même C'est Elohim lui-même C'est l'Esprit du Seigneur Tu vois On n'a pas dit Ça vient de la chair Tout ça Non 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 Donc c'est pour ça que Jésus là Il sort d'en haut mon ami Il est descendu d'en haut Il s'est formé lui-même son corps Si vous voulez savoir Terre à terre C'est lui-même Qui a fait C'est lui-même Il fait ce qu'il veut Et elle enfantera un fils Et tu l'appelleras du nom de Yohua Car c'est lui Qui sauvera son peuple De ses péchés Voilà la bonne nouvelle Il n'y a que Dieu qui peut nous sauver de nos péchés Il n'y a que Elohim Qui peut nous sauver Adonai El Shaddai Elle 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 Il n'y a que lui qui peut nous sauver De nos péchés Il n'y a que elle Mes amis Elle Elle veut dire Fort Puissant Voilà Dieu Puissant Mes amis Elle Vous voyez C'est lui qui sauvera son peuple De ses péchés Alléluia Alléluia Verset 22 Mais tout cela Arrivera Arrivera Afin que fût accompli Ce que le Seigneur avait annoncé Par le prophète Disant Voici la Vierge Aura dans son ventre Un enfant Et enfantera un fils Et ils l'appelleront Du nom Du nom D'Imanuelle Imanuelle Alléluia Ce qui interprétait Ce qui veut dire Elle est avec nous En gros Le tout puissant Le Dieu tout puissant Le fort Est avec nous Le puissant Est avec nous Donc le fils là Qui est né là C'était le puissant Mon ami parmi nous Pendant 33 ans Et ben oui Voilà pourquoi aujourd'hui Nous sommes délivrés de nos péchés Parce qu'on a cru en ça là Que vous y croyez Vous êtes libres de ne pas y croire Chacun est libre de ne pas y croire Mais à la fin là C'est à la fin que Les comptes se feront C'est à la fin Mes amis Waouh Mais il y avait un homme D'entre Jean 3 On va prendre Jean 3 1 Mais il y avait un homme D'entre les pharisiens Du nom de Nicodème Un des chefs des juifs Celui-ci vint de nuit Vers Yeshua Et lui dit Rabbi Nous savons que tu es un docteur Venu d'Elohim Car personne ne peut produire Les signes que toi Tu produis À moins que l'Elohim Ne soit avec lui Ça c'est des choses Qu'on est venu nous dire aussi Parce que beaucoup ne croyaient pas Que Ben Que Ben Que Jésus Est le sauveur Ben Souvent C'est ce que les gens Viennent nous dire Ah oui franchement T'es sur le droit chemin Quand même T'es sur le droit chemin Quand même Tout ça En fait les gens dans les coulisses Reconnaissent en fait que Jésus là C'est Ben Ben Le sauveur Mes amis Même des gens Viennent nous voir Dans les coulisses C'est bien Mais il faut le dire aussi publiquement J'ouvre une parenthèse Mes amis Voyez le travail que nous faisons là Les evangelisations Les missions Tout ce qu'on peut faire Beaucoup dans les coulisses Viennent nous voir Et nous dire dans les coulisses Ce que vous faites là Ça vient du Seigneur C'est du Seigneur ce que vous faites là C'est du Seigneur C'est vraiment le Seigneur Qui est avec vous Tout ça là C'est l'œuvre du Seigneur Mais publiquement Ils ne vont pas le dire Parce qu'ils ont peur De ce que les gens vont dire Parce que beaucoup ne croient pas Ce que nous faisons nous Beaucoup ne croient pas Que c'est le Seigneur Qui a donné cette vision Ben non Eh oui Et le Seigneur nous a dit Que plus les gens Vont critiquer 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 Plus le Seigneur va faire Mes amis Et dans les coulisses Des gens viennent nous voir Dans les coulisses Oh vous savez Pardonnez-nous Oh oui vous savez C'est vraiment l'œuvre du Seigneur Ce que vous faites Faut continuer Faut continuer Mais publiquement là Personne va le dire Pourquoi ? On a peur De ce que les gens vont dire Peur Des paroles Des hommes C'est terrible mes amis ça Voilà Je vous la parenthèse ici là C'est bien de nous encourager On va nous appeler On va envoyer des messages Oh c'est bien Oh là là patati patata Mais il faut le dire publiquement aussi Il faut le dire publiquement Mes amis Hallelujah Pourquoi on a peur De dire que telle œuvre C'est du Seigneur Yeshua Pourquoi on a peur De le dire Hein ? Si une œuvre Moi personnellement Une œuvre vient du Seigneur Au contraire On encourage Parce que le royaume avance Des âmes sont libérées Des peuples sont libérées Je ne peux que me réjouir Et dire Non non Alléluia Il faut continuer Moi j'aime encourager les gens J'aime encourager les frères et sœurs Oui En fait J'aime encourager On a un Yeshua Encourager nos frères et sœurs Qui travaillent Qui font telle œuvre pour le Seigneur On ne peut que les encourager Et donner des conseils À persévérer À continuer À faire avancer le royaume Parce que plus la parole est prêchée Plus le Seigneur va revenir Alléluia Donc plus on est nombreux À prêcher la parole Plus on est nombreux À œuvrer pour le royaume Plus le royaume avance Et plus Yeshua revient Parce que sa parole Sera entendue Dans les nations Oh oui Alléluia Donc les Nicodèmes Qui viennent nous voir dans les coulisses Hein ? Hein ? Les Nicodèmes Nicodètes Nicodème aussi là Nicodètes et Nicodème Qui viennent dans les coulisses Et nous disent Oh alléluia Gloire au Seigneur pour le travail que vous faites Oh pardonnez-nous Parce que vous savez Vous savez, vous savez, vous savez, vous savez Vous savez quoi ? Dites-le publiquement Hein ? Bon je ne vous condamne pas Je vous aime Mon nom de Yeshua Parfaites fermées Matthieu Chapitre 11 Voilà ce que Yeshua fait Matthieu 11 verset 5 Les aveugles recouvrent la vue Voyez ? Les boiteux marchent Les lépreux sont purifiés Et les sourds entendent Les morts ressuscitent Et l'évangile est annoncé aux pauvres Mais béni est celui Pour qui je ne serai pas une occasion de chute C'est terrible ça Donc en fait Qu'est-ce qui fait le Seigneur Jésus Christ Yeshua ? Avec lui Des aveugles recouvrent la vue Les boiteux marchent Les lépreux sont purifiés Les sourds entendent Les morts ressuscitent Et l'évangile est annoncé aux pauvres Tu vois ? Donc voici ce que Jésus Christ produit Il produit des miracles Jésus Christ produit des signes C'est pour cela qu'il est le Tout-Puissant Parce que c'est en son nom que toutes ces choses se font C'est en son nom que toutes ces choses s'opèrent C'est en son nom Voilà pourquoi nous l'adorons Voilà pourquoi nous disons que oui C'est lui qui est le Dieu véritable Il n'y a pas d'autre salut Il n'y a pas de salut ailleurs Que en Jésus Christ Lui seul peut sauver Lui seul peut te guérir Lui seul peut guérir ton cœur Lui seul peut restaurer ta vie Et te donner l'assurance du salut Regardez tous les miracles qu'il fait le Seigneur Vous l'avez vu lui dans la Bible Il a même marqué l'histoire On dit bien avant après Jésus C'est lui qu'il faut suivre Ne suis pas un mercenaire Ne suis pas une religion Ne suis pas des préceptes d'homme Mais suis l'évangile La parole du Seigneur Procure-toi la parole Tu peux la télécharger sur Play Store Télécharge la parole Tu vois gratuitement Tu vois Et c'est cette parole qui va t'éclairer La Bible La Bible Ce n'est pas une corvée Si ce soir tu es lié Nous prions que tu sois délié Nous prions que tu sois délié Pour atteindre Pour venir au Seigneur Yeshua Parce qu'il veut faire de toi Sa fille Son prince Sa princesse Son prince Et faire de toi Une lumière Dans cette génération Cette génération a besoin De lumière De lumière qui est claire Dans différents lieux Dans les hôpitaux Les prisons Là en fait Le Seigneur va te positionner Quelque part mon frère ma soeur N'aie pas peur pour ton lendemain Le Seigneur va te positionner Là où il a besoin de toi Que diront les hommes Ce n'est pas ton problème Le Seigneur va te positionner Et quand il va te positionner Tu verras les fruits qui en découleront Oh oui Quand tu es là où le Seigneur t'attend Les fruits en découlent Oh oui On reconnait un arbre à ses fruits Oh oui C'est à cela qu'on reconnait Une œuvre du Seigneur Les fruits Est-ce que les fruits sont selon la parole Tu vois Tu vois ce que je veux dire Parce que le diable Ne produit pas la sainteté Le diable Ne produit pas la justice Le diable Ne produit pas des Non 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 Mes amis Mes amis Tu vois C'est un fruit Donc s'il l'œuvre C'est là où le Seigneur Te demande de travailler Par rapport à ton travail personnel Ta vie personnelle Que tu envoies les fruits C'est que ça vient de lui S'il n'y a pas les fruits Demande pardon au Seigneur Tu t'es trompé Tu vois Parce que des fois On peut faire des choses Et c'est nous-mêmes On s'est trompé Il ne faut pas avoir peur De se repentir Peur de dire On s'est trompé Pardon Seigneur Pardonne-moi Tu vois C'est ça aussi l'humilité Reconnaître ses erreurs Reconnaître là On a fait mal Il n'y a pas de mal A reconnaître son erreur Ne pas reconnaître son erreur C'est être orgueilleux Tu vois On peut se tromper On est humain Tu vois Combien de fois je me suis trompé aussi Je suis humain Et quand je me trompe Je dis pardonnez-moi Je me suis trompé Et c'est ça aussi Que le Seigneur aime Et c'est ça aussi Que les frères Les hommes aiment Les frères et soeurs Ils aiment Même au travail Pareil Tu t'es trompé dans quelque chose Dis à tes collègues Pardon Pardon je me suis trompé Pardonnez-moi Tu vois Je reconnais mon tort C'est vrai On n'est pas parfait Tu vois Sois pas orgueilleux Sois pas fermé Humilie-toi Humilions-nous Vous voyez Et j'aimerais dire Une dernière chose Pour finir N'attribuons pas L'oeuvre du Seigneur Au diable Parce qu'on a nombreux Êtes à le faire En attribuant une oeuvre Au diable Tu vois Et c'est comme ça Qu'on détruit des gens Qu'on fait du mal On fait du tort Aux gens Et donc voilà Faisons attention Par rapport à ça Qu'il y a beaucoup De choses qu'on a pu dire Et oh non Alors qu'en vérité Ces gens-là Et tu es du Seigneur Ce travail-là Et tu es du Seigneur Et des fois On se lève C'est compliqué les amis Vraiment Mettons On pratique la parole Mettons On pratique cette parole Pas notre parole Mais la parole du Seigneur Donc je veux On finir par là En tout cas Que le Seigneur vous bénisse Et donc voilà A bientôt S'il y a des questions S'il y a des gens Qui veulent donner leur vie au Seigneur Qui veulent prendre le baptême Ben n'hésitez pas A le dire sur le chat On va laisser quelques secondes Tourner Ce message Et vous pourrez Donc voilà Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada